Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier atelier thématique dédié à la question du renouveau des modèles de développement économique des territoires métropolitains. Ici, nous interrogerons les complémentarités territoriales par la figure de la métropole coopérative à même de développer et de révéler les potentiels économiques en interaction avec les autres et cela à différentes échelles. Et je laisse la parole à Éloi Laurent, professeur d'économie à Sciences Po Paris, Pont Paris Tech et à Stanford University pour préciser cette notion ou cette figure de métropole coopérative, élément d'analyse et de mesure et cela pour une vingtaine de minutes. Merci. Bien, écoutez, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis tout à fait honoré et heureux d'être là pour donc essayer d'introduire ce sujet de la métropole coopérative. Et je crois qu'il est utile pour introduire ce sujet de partir de la réalité actuelle qui a été décrite par exemple dans le rapport récemment publié par la Cour des comptes, qui est une image un petit peu étonnante, paradoxale, d'une métropole que l'on a volontiers présentée comme dominante parmi les territoires français et d'un territoire qui semble un petit peu en déshérence politique et économique et qui semble ne pas trouver sa place dans le système territorial français. Et je propose pour essayer d'éclairer les choses de partir de cette idée de la métropole fantôme qui pourrait caractériser la situation actuelle. Et la métropole fantôme, ça veut dire deux choses. D'abord que la métropole ne trouve pas sa place dans la gouvernance politique et qu'ensuite, évidemment, sous l'effet de la situation sanitaire, on a des espaces métropolitains, autrefois florissants, qui semblent un petit peu désertés. Alors je crois que pour comprendre la réalité, il faut partir de la réforme territoriale d'il y a environ cinq ans et d'abord souligner le fait que cette réforme territoriale a commencé par la loi d'affirmation des métropoles. Donc c'est d'ailleurs un terme un peu curieux, l'affirmation des métropoles. Mais donc c'est par là qu'on a commencé. Et je crois qu'en fait toute la réforme territoriale de 2015 peut être comprise comme au service d'un territoire caractérisé comme excellent et donc une espèce de réforme pyramidale au sommet de laquelle se trouverait la métropole, comme un espace de collaboration efficace, tirant à la fois la croissance nationale et en même temps redistribuant ses fruits aux territoires considérés comme subordonnés. Et le paradoxe cinq ans plus tard, c'est qu'on a une espèce de domination métropolitaine qui apparaît un petit peu stérile, à la fois du point de vue de cette déshérence politique et de cette déshérence économique et même on a une crise sanitaire qui semble inverser la hiérarchie avec une métropole perçue comme un facteur de risque pour les autres territoires puisque la puissance agglomérative, évidemment, en cas de pandémie, devient contre-productive. Donc on a cette situation de métropole fantôme et je crois une fois de plus qu'on a des indicateurs assez clairs du fait que la métropole ne trouve pas sa place. Alors l'hypothèse que je propose de travailler, c'est que si la métropole ne trouve pas sa place dans le système territorial français, c'est parce qu'elle est conçue comme le territoire de la collaboration pour la croissance et que cette réforme territoriale de 2015 a été finalement pensée à partir d'une économie géographique un petit peu naïve avec des concepts qui sont faussement efficaces comme la spécialisation territoriale, l'optimisation, l'attractivité, la compétitivité qui sont en fait des concepts en économie qui sont tout à fait problématiques à commencer par celui du concept de compétitivité. Et que donc c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on a en quelque sorte concentré, réduit la métropole à sa fonction de collaboration pour la croissance et du coup on se rend compte qu'effectivement le sujet de la coopération est très largement absent aujourd'hui et qu'il faut le penser. Et c'est un petit peu ça l'idée de cet atelier. Alors voilà typiquement la vision du territoire métropolitain, une fois de plus tirant la croissance nationale, redistribuant les revenus. Donc c'est l'idée qu'il y a des créateurs et des capteurs de richesses. Alors le problème c'est d'un côté la subordination entre territoires et de l'autre l'objet même de la coopération puisque c'est réduit à la question des flux monétaires. Ce que je propose c'est d'essayer de passer à cette notion de métropole coopérative. Pour ça il faut essayer de revenir au concept de coopération mais il faut dépasser l'idée que la coopération c'est simplement la coopération horizontale entre territoires équivalents ou verticale entre territoires hiérarchisés. En fait la coopération se distingue de la collaboration sur un point fondamental qui est que la coopération met en jeu beaucoup plus que la question du travail. Dans l'étymologie de collaboration on a l'idée que ce qui est au centre, ce qu'il faut mutualiser c'est le travail et donc on n'est pas loin de l'idée d'efficacité économique. La coopération c'est une conception en fait beaucoup plus large de ce qu'on peut faire quand les systèmes humains tentent de s'associer et il y a au moins trois dimensions. D'abord c'est le partage de connaissances beaucoup plus que simplement la question de la localisation du travail ou des emplois et une fois de plus on voit avec la crise du Covid que réduire la métropole à sa fonction de localisation des emplois on voit ce que ça peut avoir de réducteur et de périlleux. Donc partage des connaissances. Ensuite invention des nouveaux modes de vie. Donc qu'est-ce que c'est que les nouvelles formes de la coopération sociale et puis évidemment le long terme écologique. Et là on a trois idées de la coopération qui dépassent de loin la simple collaboration la coopération donc qui dépassent de loin la simple collaboration telle qu'on l'entend habituellement. Alors par exemple prenons le nouveau zonage que l'INSEE vient de proposer qui est le zonage en aire d'attraction. On voit bien là aussi une fois de plus l'idée d'un côté de la subordination entre les territoires il y a des territoires attrayants et d'autres qui seraient donc pourquoi pas un peu repoussants et puis de l'autre côté le fait que c'est réduit au flux monétaire. Donc il faut élargir ça, passer de la collaboration à la coopération et repartir de la définition simple d'une ville qui n'existe pas sur le plan universel mais on peut essayer de mobiliser différentes disciplines pour essayer de comprendre ce qu'est une ville et ce qu'est une métropole. Au fond c'est quatre choses. On peut distinguer ce qu'est quatre métropoles. Une métropole c'est un espace fonctionnel, donc c'est un système urbain. Une métropole c'est un espace aggloméré, ça c'est les enjeux de l'économie urbaine. Une métropole c'est un espace de sociabilité, ça c'est tout ce que nous dit Jane Jacobs et toute la sociologie urbaine. Et puis une métropole c'est un espace à la fois qui a un impact sur son environnement local et global et qui en retour est vulnérable par rapport à cet espace, par rapport à ces écosystèmes locaux et globaux. Et à partir de ces quatre métropoles, on peut tenter finalement de définir trois types de coopérations différentes. Si on dit que la coopération c'est le principe commun de ces quatre métropoles, on peut envisager trois types de coopérations telles que j'ai essayé de la définir. La coopération au sein des métropoles, et donc là ça pose la question de savoir ce qu'on fait dans une métropole. Et donc là je propose vraiment de changer complètement l'idée qu'une métropole c'est un espace d'agglomération efficace du travail pour essayer de comprendre qu'en fait on y fait de la coopération pour le bien-être, donc que la clé c'est la coopération et que la finalité c'est le bien-être. Donc ça veut dire que si on veut des indicateurs pour mesurer cette coopération métropolitaine, on ne va pas prendre la croissance économique, on va prendre la question de la confiance, des liens sociaux et ensuite du bien-être, c'est-à-dire toutes les dimensions du développement humain et notamment la dimension sanitaire qui apparaît tellement importante, la santé à la fois comprise comme physiologique et comprise aussi comme psychologique, c'est-à-dire la question des liens sociaux. Et c'est bien ça la crise que nous avons aujourd'hui en face de nous en France en 2021. C'est une crise des liens sociaux. Donc s'il y a un objectif, ça n'est pas de faire de la relance économique, un système économique capable de produire des désastres comme le Covid ne doit jamais être lancé, il faut faire de la revitalisation sociale. Donc il faut repenser cette question des liens sociaux. Et donc il faut mettre en place des systèmes de mesure, des indicateurs, à la fois de ce qui fait le bien-être et de ce qui définit le bien-être. Voilà une nouvelle façon d'aborder cette question de la coopération à l'intérieur des métropoles. La deuxième dimension, c'est la question de la coopération avec les autres espaces. Donc bien sûr les autres espaces, la périphérie, le centre versus la périphérie, les espaces ruraux, c'est la question de la coopération entre rural et urbain, la question de la coopération avec les autres métropoles, et la question donc de la coopération aussi avec les écosystèmes, ce que j'appellerais la coopération écosystémique. Donc il y a trois coopérations que je définirais volontiers. La première qui serait la coopération à l'intérieur des métropoles, donc la coopération pour le bien-être, avec question majeure les liens sociaux et la santé, la coopération avec les autres espaces, et la coopération avec les écosystèmes, plutôt que d'être engagé dans cette guerre avec la biosphère qui est totalement irrationnelle du point de vue économique, puisqu'on est tout simplement en train de saper les fondements de notre propre bien-être. Et donc ça suppose d'envisager par exemple des coopérations écosystémiques. Alors c'est peut-être là-dessus que je vais clore mon propos. D'abord en montrant que la coopération sanitaire, si on considère par exemple que la coopération entre les espaces métropolitains, ce n'est pas seulement des flux de revenus, et ce n'est pas seulement une fois de plus l'idée qu'il y a des espaces qui génèrent des revenus, des espaces qui en captent, et que la question c'est de mesurer les flux de revenus, il faut mesurer les flux de développement humain, c'est-à-dire le revenu sans doute, mais aussi la santé et l'éducation. Et donc on a vu avec la crise du Covid, qu'il y a une vraie coopération sanitaire qui s'est mise en place en France. Et ça, évidemment, ça doit nous interroger à long terme sur les autres possibilités de coopération sanitaire. Je reviens sur cette histoire du zonage de l'INSEE. L'INSEE nous dit qu'il faut faire des zonages en aires d'attraction. Moi je dirais qu'il faut faire des zonages en aires de coopération. Et s'interroger sur les aires de coopération, et le sanitaire incontestablement est une aire possible. Donc voilà une autre illustration de cette coopération sanitaire qui a eu lieu, dans l'urgence, mais est-ce qu'on peut l'envisager de façon stratégique ? C'est la question. Voilà une autre façon de voir les coopérations, ce que j'appellerais les coopérations écosystémiques. Ce sont les cours d'eau en France. Ça dessine des espaces de coopération qui sont bien différents des coopérations existantes entre territoires. Et pourtant c'est incontestablement un sujet absolument majeur, la question de la ressource en eau. Aussi sur la question du risque que ça représente à l'heure des chocs écologiques. Et la question de l'inondabilité des zones inondables. Là aussi on a des aires de coopération pour faire face à des risques écologiques, qui sont en fait des risques social-écologiques, et qui vont évidemment se multiplier dans les décennies qui vont venir. On peut envisager la question de l'énergie. Je pourrais vous montrer des cartes sur le solaire, sur l'éolien, qui définissent aussi des aires de coopération tout à fait nouvelles. On peut terminer sur d'un côté les aires de coopération du vivant, que nous indique le vivant dans ces coopérations écosystémiques, c'est-à-dire les continuités écologiques du territoire français. Là aussi, est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes de gouvernance de ces coopérations écosystémiques en quelque sorte indiquées par le vivant ? Et puis bien sûr la question du changement climatique, qui est un enjeu absolument majeur, et qui définit là aussi selon les impacts des aires de coopération différentes. Donc voilà, très rapidement je résume mon propos. La métropole ne trouve pas sa place. A mon sens, c'est parce qu'elle est accaparée par la collaboration pour la croissance. Ouvrons un petit peu les horizons vers la coopération et définissons à ce moment-là ces trois niveaux de coopération avec des indicateurs correspondants pour penser cette métropole coopérative. Voilà, merci de votre attention. Merci Hélène Laurent pour ce temps de présentation et de présentation en fait de ce propos introductif. Donc pour ce premier temps de table ronde qui s'articule autour de la métropole coopérative, les nouvelles scènes de coopération économique. Donc nous avons en présence Nadine Lerateau, directrice de recherche au CLRS et directrice du laboratoire économique, rattachée également à l'université Paris-Nanterre, et monsieur Alain Andiani, président de Bordeaux Métropole, et également Benjamin Grobeau, directeur de l'agence d'urbanisme de Brest. Donc ce premier temps qui s'articule autour des nouvelles scènes de coopération économique en faveur du développement, à savoir est-ce que ces coopérations pourraient être vectrices de nouveaux chemins de développement dans un dialogue avec les eaux, les territoires proches ou plus lointains, car de nouvelles scènes, des scènes métropolitaines de coopération existent de longue date et elles ont longtemps été développées à l'aune de la quête de recherche d'excellence, de compétitivité et d'attractivité. Et on peut ramener les choses par exemple à des dispositifs tels que les pôles technopolitains, les pôles de compétitivité ou les capitales un peu French Tech. Donc dans un premier temps, l'idée c'est d'essayer d'investir un peu les nouveaux registres de coopération qui pourraient s'esquisser. Et donc je vais commencer par poser une première question à Nadine Levrateau parce que vous avez mené un travail relativement conséquent pour essayer de mesurer l'impact dynamique des faits d'entraînement, de recomposition de l'activité économique des territoires métropolitains et cela sur deux périodes en partenariat avec France Stratégie, le CGET et l'actuel ANCT et la Caisse des dépôts et consignations. Donc vous avez travaillé sur deux périodes, à savoir 2009-2014 pour essayer de mesurer les effets de la crise sur la dynamique de l'emploi dit compétitif dans le cadre de vos travaux et après l'après-crise 2010-2016. Et donc sur cette base-là, vous avez défini ou esquissé une typologie, donc une diversité de situations et de configurations, des capacités d'entraînement et donc de croissance de ces territoires métropolitains. Donc la première question que je voudrais vous poser un peu, est-ce que vous pouvez revenir et éclairer la typologie observée, un peu sa construction méthodologique ? Est-ce que ça nous dit un peu sur la diversité des configurations en matière de développement économique des territoires métropolitains et de leur entraînement avec les autres ? Oui, bien sûr, merci. Donc on l'a compris avec l'intervention d'Éloi Laurent, la question de la définition, de la conception des métropoles, c'est un enjeu majeur académiquement, scientifiquement d'abord et pour les décideurs publics ensuite qui ont besoin de cette définition pour cadrer l'action publique. Alors nous, quand nous avons commencé à travailler avec les partenaires que vous avez citées sur le sujet, la loi MAPTAM venait d'être mise en place et l'idée qui prévalait à l'époque, c'était que les métropoles allaient ruisseler, rayonner sur tous les territoires avoisinants. Et donc nous avons essayé de voir si cette métropole idéale ou idéale se retrouvait dans la réalité. Alors, pour traiter cette question-là, on a besoin en effet de données. On voudrait tous avoir une multitude de données pour décrire la diversité des formes métropolitaines, des coopérations, le bien-être, la santé. Malheureusement, pour l'instant, de tels indicateurs n'existent pas ou en tout cas n'existent pas de manière suffisamment précise pour capter ces aspects-là. Donc, nous avons été amenés à traiter les données dont on disposait, en particulier des données d'emploi. Alors, pourquoi l'emploi ? C'est assez facile à comprendre. D'abord, parce que ça se mesure. Et donc, lorsqu'on veut faire des analyses comparatives, on a besoin d'une métrique. Et ensuite, parce que c'est quand même l'un des enjeux de l'ensemble des politiques publiques, et on le voit aujourd'hui de façon très violente, puisque entre ceux qui conservent leurs emplois et ceux qui les perdent, il y a des inégalités majeures qui se créent. Donc, ce que nous avons réalisé avec ces données d'emploi, c'est une comparaison des dynamiques des métropoles à différentes échelles, zones d'emploi, métropoles institutionnelles et à l'intérieur des métropoles, justement pour essayer de voir ces différents niveaux de dynamique. Et nous avons donc regardé et comparé les variations de l'emploi à l'intérieur de la métropole institutionnelle et dans les territoires avoisinants, avec un effet de profondeur, de distance plus ou moins important pour essayer de déterminer jusqu'où allaient les effets, lorsqu'il y en avait, et comment ils se répartissaient. Et donc, on a proposé cette typologie des métropoles en quatre cadrans, quatre parties, avec les métropoles qui correspondent au schéma théorique, au schéma idéal, qu'on a appelé métropoles à dynamique partagée, à l'opposé, les territoires dits en repli, où non seulement le cœur de la métropole, mais aussi les territoires alentours sont en recul du point de vue de l'emploi, et des cas asymétriques. Certains dans lesquels la métropole centre croît davantage que les territoires alentours, qu'on appelle métropoles auto-centrées, et d'autres où, étonnamment, la couronne, les territoires voisins, sont plus dynamiques que le cœur de la métropole, et donc qualifiés de territoire à dynamique inversée. Et donc cette typologie, on l'a dressée d'abord sur une première période, comme vous le disiez, qui comprenait la crise et qui s'arrêtait en 2014, et on a élargi l'analyse dans le cadre d'une deuxième étude avec la NCT et l'Institut CDC pour la recherche sur les 22 métropoles et sur la période post-crise, vraiment, 2010-2016. Et donc on a vu des évolutions, des changements, puisque la crise a véritablement, la crise, la précédente, je veux dire, de 2008-2009, la crise financière, devenue ensuite crise globale, a véritablement bouleversé le régime économique global et bien évidemment affecté ce qui se passait à l'intérieur des systèmes métropolitains. Donc on est face à une diversité des configurations un peu productives, des territoires dits métropolitains, pour ainsi dire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, adresser un peu, quels sont les métropoles qui s'inscrivent plutôt dans cette dynamique dits partagés ou inversés ? Quelles seraient, pour ainsi dire, les variables explicatives, en fait, de ces trajectoires et de ce rapport aux autres distincts d'une configuration territoriale à l'autre ? Donc si on veut prendre les cas types, bien sûr, ça ne va ni dans le sens de critique qui serait faite à l'encontre de telle ou telle métropole, ni dans l'idée d'ériger en exemple certaines métropoles, mais ce que l'on observe, c'est que parmi les métropoles qui correspondent au schéma idéal, de la métropole rayonnante, on peut citer Nantes, Rennes, qui ont une ombre portée, je vais dire, qui est assez large et qui entraîne dans leur sillage l'emploi des territoires avoisinants. A l'opposé, donc si on regarde la catégorie des territoires en repli, on a la plupart du temps les nouvelles métropoles qui sont arrivées donc plus récemment dans la liste, et en particulier Nancy et Metz, qui sont les deux métropoles les plus en repli, puisque non seulement le cœur, mais aussi la périphérie, subit, on connaît, un recul de l'emploi. Les territoires auto-centrés, je citerai Paris, finalement, qui est la métropole fracturée type, avec la métropole du Grand Paris, donc Paris et la Petite Couronne, qui performent beaucoup mieux que la Grande Couronne, ce point est bien connu par les services de la région Île-de-France, et des territoires à dynamique inversée, plus rares en fait, que l'on trouve dans le cas de Dijon, par exemple, où on a un léger avantage à la périphérie par rapport au cœur de la métropole. Voilà donc pour caractériser, si vous voulez, ces quatre catégories, et il y a bien sûr plusieurs explications possibles. Il n'y a pas une cause unique de cette situation. On a souvent parlé des effets d'échelle, de la taille, qu'il fallait que les métropoles soient obligatoirement grandes et très peuplées pour réussir. Alors, bien sûr, il y a sur la période passée un avantage à la taille, mais lorsqu'on regarde l'ensemble des métropoles, finalement, la dynamique globale des métropoles, vu comme un tout, était expliquée par une minorité de métropoles. Et bien sûr, elles étaient grandes, mais ce n'est pas suffisant. C'est une condition qui n'est donc pas suffisante pour expliquer la performance. et c'est de ce constat que nous sommes partis, puisqu'il y a aussi d'abord la trajectoire de la métropole elle-même, donc ce que l'on appelle la dépendance au sentier. On vit dans des systèmes économiques qui sont finalement relativement inertes. Il y a également le portefeuille d'activités. Les anciennes métropoles industrielles qui sont dans des régions d'anciennes industries sont finalement moins portées par une vague de serviciels ou d'activités à forte intensité en connaissance que l'ouest de la France, par exemple, si bien que presque naturellement, je n'aime pas trop cette expression, mais bon, il est plus facile de créer des emplois dans l'ouest de la France que dans l'est. Et il y a également la composition et les liens entre les différentes composantes de la structure productive, un facteur extrêmement important. Si vous le souhaitez, on pourra y revenir. Et également la stratégie des acteurs qui explique aussi des différences à dotations égales, si vous voulez, la stratégie des acteurs privés, publics et les interactions entre acteurs privés d'une part, entre acteurs publics de l'autre et bien sûr entre privés et publics. Et tous ces aspects-là, tous ces aspects coopératifs que l'on peut assimiler à des orientations ou des stratégies économiques globales, des modes d'organisation également. Parfois, c'est aussi la présence d'une personnalité qui va avoir la capacité d'impulser une dynamique particulière. Et donc tous ces acteurs vont créer des synergies extrêmement difficiles à mesurer et vous vous en doutez bien, qui ne peuvent être analysées que par des analyses en profondeur de situations particulières. Parce que la quantification simple de ces aspects-là est évidemment indisponible dans les bases de données et donc doit être réalisée sur mesure. donc ça interroge un peu la diversité des trajectoires de développement et également l'idée peut-être de la non-existence d'un bon modèle pour ainsi dire, pour insuffler ou du moins créer cette quête de croissance. Donc on reviendra peut-être dans un second temps sur la question des dimensions plus opérationnelles, un peu des différentes dimensions que vous avez exposées. Et je tiens également à excuser Gaël Lévesque qui n'a pu se joindre à nous ce matin, mais je vais passer, on va voyager dans le sud-ouest, cette macro-région un peu qui gagne que vous avez également évoqué Nadine dans vos travaux et dans votre exposé. Dirigeons-nous vers la métropole bordelaise qui s'inscrit sur les travaux de Nadine Le Bratteau et de son équipe dans une dynamique plutôt partagée. C'est-à-dire qu'il y a des collaborations, des relations qui se nouent avec les autres territoires et la métropole bordelaise entraînerait un peu les autres dans son siège. Mais paradoxalement, elle serait également un peu plus auto-centrée, c'est-à-dire qu'elle aurait des difficultés également à redistribuer cette croissance et cette richesse, notamment sous l'angle exclusivement par rapport à votre étude de l'emploi productif ou défini comme des emplois dits compétitifs. Or, Bordeaux, M. Anziani, vous n'allez pas du tout contester ce point, certainement, Bordeaux, c'est une métropole qui attire les nouveaux actifs qui s'installent à Bordeaux et qui a longtemps pensé son développement dans un rapport très structurant vis-à-vis de l'extérieur. On peut penser à Paris, mais d'autres agglomérations de son environnement régional. On peut penser à Angoulême, à travers une politique assez emblématique de la fin des années 90, à savoir les réseaux de villes, à titre d'exemple. Il y avait toujours cette ambition d'atteindre une certaine masse critique qui faciliterait, après, la quête de croissance, etc., mise en visibilité un peu du développement de ce territoire métropolitain. Et cette quête de masse critique a un peu écarté les relations avec les autres, les petites villes, les villes moyennes, son environnement territorial un peu plus dit de proximité et donc plutôt du quotidien, les gens qui font la métropole. Et actuellement, on note peut-être une fracture entre la rive droite et la rive gauche un peu de la métropole bordelaise où s'interroge une dynamique à plusieurs vitesses entre Bordeaux, certes, mais Libourne, Langon, Blais, également Arcachon qui organisent ce territoire, ce plus vaste métropolitain. Et vous, dans le cadre de votre actuel mandat, vous souhaitez désormais infléchir ce rapport et cela au profit d'une quête de cohésion au bénéfice de l'activité, de l'attractivité métropolitaine également. certaines inflexions de cette question de l'attractivité et quelles sont en fait, la première question qu'on souhaiterait vous poser, c'est quelles sont les raisons et les constats faits qui ont amené à soutenir cette évolution, cette prise de conscience. Sur quelle modalité de coopération, en fait, vous vous attardez un peu plus particulièrement pour apporter des solutions à ces difficultés rencontrées à l'échelle du territoire métropolitain bordelais. Merci. D'abord, j'aimerais poser une question. Pourquoi des métropoles ? Parce qu'en fait, cette question-là, la réponse à cette question, elle éclaire beaucoup la situation d'aujourd'hui et ce que nous voulons faire demain. Moi, j'ai assisté au Parlement à beaucoup de débats sur les différentes réformes territoriales. Il y avait un débat qui revenait constamment, c'est au fond, la France, est mal structurée. C'est-à-dire qu'en France, on a Paris et puis le désert français pour reprendre évidemment le titre très connu d'un ouvrage. Et on disait, ce qui serait bien, c'est qu'en France, on ait également des métropoles comme Milan, comme Barcelone, comme d'autres. Et c'était une obsession du débat parlementaire. C'est une vision institutionnelle que je présente, mais elle était très, très forte et elle explique beaucoup de choses. Et dans cette vision-là, c'est qu'il faut que la France se constitue avec un réseau de métropoles aussi puissante que dans nos pays. Ça, c'était la réalité. Ensuite, après, il faut quand même bien dire aussi quelque chose, mais c'est assez particulièrement français. On a donc conçu de grandes métropoles avec de petits moyens. C'est quand même une des contradictions majeures de toutes les réformes territoriales. C'est-à-dire qu'on décide de faire de grandes choses et ensuite, on ne donne pas les compétences, on n'épanne les moyens financiers, on ne donne pas l'image même. Et donc, par exemple, dire que les métropoles devaient être des locomotives du développement, oui, mais la région est chef de file en matière de développement. Donc, comment on arrive à organiser ça ? La métropole doit être chef de file, elle doit être locomotive, mais avec quels moyens ? Donc, ça, c'est une difficulté majeure, un hic sans doute institutionnel. Ensuite, après, je l'ai bien vu ce qu'on a pu faire localement, c'est-à-dire que puisque à Barcelone, il y a beaucoup plus d'habitants, à Munich, beaucoup plus d'habitants, ailleurs, beaucoup plus d'habitants, ici, il nous faudrait une métropole bordelaise millionnaire. Et donc, on a vécu avec cette idée d'une métropole millionnaire, attractive, qui est structurante. la petite difficulté, c'est qu'il y a deux difficultés majeures. La première difficulté, ce n'est pas la moindre, c'est que les habitants n'y sont pas favorables. Il y a un écart démocratique et une fracture, pour reprendre votre expression, qui est très forte. Si vous parlez d'agglomération ou de métropole millionnaire aux habitants de la métropole de Bordeaux, ils vont dire mais nous, on n'en veut pas. C'est quoi ? C'est plus d'embouteillage, c'est moins de stationnement, c'est une densité, c'est une qualité de vie qui est moindre. Donc là, il y a un écart considérable. Et donc, c'est la première difficulté que je qualifierais de sociologique, entre d'un côté les ambitions du législateur ou les ambitions des uns et des autres, et puis la réalité de terrain qui dit la métropole millionnaire, écoutez, ça nous fait peur. Elle est anxiogène, elle ne nous charme pas, elle ne nous séduit pas, elle nous fait peur. Je ne sais pas comment on peut arriver à résoudre ça, sinon que c'est encore un conflit entre le haut et le bas et assez classiquement en France où on part beaucoup dans les hautes sphères avec beaucoup de concepts, mais en réalité, tout ça ne germe pas sur le terrain. Ça, c'est le premier point, c'était les habitants. Pour reprendre aussi ce que vous disiez tout à l'heure, parmi les habitants, il y avait beaucoup qui nous disaient, vous voulez parler d'une grande métropole, etc., mais commencez par le début. Le début, c'est qu'il y a la rive droite, la rive gauche, il y a une inéquité entre les deux rives, faites en sorte qu'il y ait une harmonie de développement sur le territoire d'aujourd'hui avant de vouloir passer à un territoire avec beaucoup plus d'ambition. Ça, c'est ce que j'appellerais le handicap sociologique, mais il va plus loin que le handicap sociologique. Et puis après, on avait quand même un hic, cette fois-ci un hic économique. C'est-à-dire que la métropole est vue comme vampirisant l'ensemble des autres territoires. Et partout où je vais, ou depuis des années, la métropole de Bordelaise, ça effraie, évidemment. J'ai entendu tout à l'heure que c'était un fantôme. Là, ce n'est pas un fantôme, c'est un diable. C'est-à-dire que c'est vu comme étant vraiment une institution diabolique qui prend la richesse des autres à son seul profit. C'est le vampire qui suce le sang et qui grossit, grossit au détriment des autres. Ça, c'est très, très, très fort sur le territoire. Je ne sais pas si c'est une particularité ou vous le direz peut-être Bordelaise, mais en tout cas, c'est très fort sur notre territoire. Donc, il faut sans doute qu'on passe à autre chose, à un autre modèle de développement et sans doute avec une autre vision urbaine. C'est là où il faut changer de paradigme. C'est-à-dire que le premier paradigme, c'est au fond, toutes les richesses s'accumulent sur un seul territoire et les autres territoires, c'est fait pour l'agriculture. Moi, j'ai entendu ça, le tourisme, etc. Quand on avait fait une grande réflexion sur Bordeaux en 2050, il y avait quand même quelques sociologues extrêmement intelligents qui nous disaient que finalement, chaque territoire doit avoir une spécialisation. Et donc, la métropole, elle doit être spécialisée dans la création de richesses économiques, industrielles ou tertiaires. Et puis, les autres territoires, finalement, ce sera pour approvisionner la métropole. Évidemment, il n'y a que ceux qui le disent, qui le défendent. Tous les autres sont... Ça provoque un tollé chez tous les autres. Donc, il faut qu'on ait une petite révolution. La petite révolution, aujourd'hui, elle doit être gagnant-gagnant. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les métropoles telles que nous avons aujourd'hui ? C'est une accumulation de richesses et d'activités, mais en même temps de nuisances. C'est ce que nos habitants ne supportent pas. Nos habitants disent, mais finalement, regardez, on n'arrive pas à résoudre les problèmes de logement, on n'arrive pas à résoudre les problèmes de mobilité, on n'arrive pas à résoudre les problèmes de pollution. Donc, ce que nos habitants aujourd'hui veulent, ce n'est pas un plus gros concept de métropole. C'est une méthode de proximité où on rend un service aux habitants qui soient de meilleure qualité. Et je pense que, du coup, on peut avoir une alliance gagnante-gagnante avec les autres territoires. C'est-à-dire, il faut commencer par dire cette phrase, peut-être, qui peut choquer certains. La métropole, les métropoles, n'ont pas le monopole des investissements. C'est facile à dire, c'est plus compliqué, puisque une entreprise, elle va là où il y a des facteurs de localisation, là où il y a des ressources, en matériaux, en matières premières, là où il y a des ressources humaines. Bon, évidemment, on ne va pas arbitrer à la place d'une entreprise. On n'est pas dans une économie dirigée. Je ne le souhaite pas. Mais sous cette réserve-là, je pense que, oui, il peut y avoir des solutions pour diriger un certain nombre d'investissements en dehors de la métropole, ce qui donnera de la richesse aux autres territoires et ce qui allègera un peu le poids des nuisances dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est tout à fait possible. Je vois, par exemple, que nous, on a une... à la Ruscade, qui est une commune à environ 50 km de Bordeaux, qui vient d'accueillir une belle entreprise qui fabrique des dirigeables pour transporter des matériaux lourds. Il vaut mieux que ce soit à la Ruscade, qui, évidemment, avait besoin d'activités, que ce soit dans la métropole le Bordelaise, ou bien nous travaillons, par exemple, avec le Libournais, avec... On donne un certain nombre d'outils pour que Libournais, en matière d'incubation d'entreprises autour de la viticulture, puisse progresser. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Donc, il faut régler, il faut renoncer à avoir le monopole des investissements. Il faut sans doute, du coup, régler la question de la mobilité, qui est une question essentielle. Aujourd'hui, toutes les métropoles sont des métropoles congestionnées. Comment on fait ? Et donc, il y a des solutions internes à la métropole. Il y a des solutions qui associent les autres territoires, et notamment, il y a une solution que nous développons beaucoup sur Bordeaux, qui est un RER métropolitain, qui permettra de relier Libourne, Bordeaux, mais aussi Arcachon, et puis demain, le Nord-Gironde et le Sud-Gironde, ou l'Est et l'Ouest, et donc, avec des possibilités de mobilité qui n'aboutissent pas à ce qu'on reste de longues heures dans sa voiture, coincé dans des embouteillages. Évidemment, ça, avec d'autres solutions également de mobilité. Il faut régler la question de l'habitat, elle est majeure, et notamment du logement pour les étudiants. Et je pense que, par exemple, si vous avez une mobilité qui est très forte entre Libourne et Bordeaux, si vous mettez Libourne à quelques minutes de Bordeaux, ce qui est tout à fait possible, eh bien, vous pouvez, à ce moment-là, essayer d'imaginer de l'habitat aussi à Libourne qui en demande, du logement étudiant sous réserve, évidemment, qu'il y a un écosystème pour les étudiants qui n'ont pas l'impression qu'on les punit en les envoyant dans le Libournet. Donc, il y a évidemment de l'accompagnement à faire, mais on peut arriver à résoudre pas mal de difficultés si on arrive à avoir ce partenariat avec les autres collectivités. Donc, c'est vraiment une nouvelle traduction un peu opérationnelle, pourront-nous dire, des principes de compétitivité et d'attractivité qui ont gouverné à l'essentiel quand même des enrotations en matière de politique économique en faveur des métropoles. Vous souhaitez vraiment infléchir ces objets-là, les retraduire plutôt dans des logiques du quotidien, pour ainsi dire. Oui, je pense que c'est aujourd'hui le défi métropolitain. Le défi métropolitain, ce n'est plus de se comparer aux grandes agglomérations de l'Europe, mais c'est de se dire comment on arrive à organiser un écosystème sur un territoire qui est plus grand. En fait, on est dans une révolution urbaine, c'est-à-dire que là où avant, c'était toujours plus gros, toujours plus large, toujours plus large, là, on est plutôt dans une vision qui est complètement différente, avec une grande diversité urbaine, avec, c'est vrai, et c'est peut-être aussi une rupture sur ce plan, avec une aire urbaine qui, du coup, s'élargit, forcément, puisqu'elle va intégrer les uns les autres. Donc, ça passe presque inaperçu, mais on a un élargissement de l'air urbaine qui était pendant des années et des années vu comme étant quelque chose de néfaste, mais là, en fait, on y va, mais avec des nouvelles logiques. Je voudrais quand même aussi dire une chose, c'est qu'on parle toujours des collectivités territoriales entre elles. Permettez-moi avoir mon petit couplet sur l'État. si on veut donner plus de force et d'attractivité économique, de développement, de création d'emplois, d'agilité, eh bien, il faudrait que l'État nous lâche les baskets et permette au territoire d'être plus agile, plus réactif. Les territoires sont capables de le faire, on le voit, y compris en période sanitaire. Et donc, il faut aussi que l'État se remette en cause. Et quand on se compare aux grandes métropoles européennes, on oublie de dire que dans la plupart des pays d'Europe, on n'a évidemment pas ce jacobinisme qui continue d'exister ici. – Nouvel acte de décentralisation à peut-être inventer. Donc, je passe la parole à Benjamin, qui a certainement peut-être deux ou trois questions. – Peut-être une réaction à vos propos à l'instant. Dans cette idée de les métropoles qui n'ont pas le monopole des investissements, par exemple, et dans la relation à l'État, on est au cœur d'un exercice de court terme actuellement dans les territoires qui est de négocier les nouveaux contrats de relance et de transition écologique. Est-il audible, concevable, que du coup, des investissements, y compris envisagés sur le territoire de la métropole, soient finalement débattus pour être éventuellement relocalisés au service d'un développement plus large ? Comment matérialisez-vous le propos ? – Mais n'ayons pas non plus intellectuellement une vision centralisée. C'est-à-dire que je crois que tout est une affaire de souplesse. On a une agence de développement, on travaille avec la région qui, je le répète, quand même, on a l'air de l'oublier, mais c'est elle quand même qui a la compétence principale et nous, c'est qu'une compétence par délégation sur formatière d'aménagement. Donc, il faut qu'on raisonne tous ensemble. Et ayons de la souplesse, c'est-à-dire que vous avez telle entreprise, je voulais citer tout à l'heure l'exemple de ce fabricant de dirigeables. Finalement, tout le monde s'y va à la Ruscat, c'est très bien. Il y a d'autres entreprises, moi, je suis maire d'une commune qui est marquée par l'aéronautique. C'est évident que vous n'allez pas dire à un sous-traitant de l'aéronautique d'aller s'installer sur le bassin d'Arcachon ou ailleurs et qu'elle va aller là où il y a des pistes et là où il y a des donneurs d'ordre. Donc, tout ça doit faire l'objet d'une souplesse. Je crois qu'on n'écrit pas. Sinon, on écrit peut-être des logiques. La logique, c'est celle d'un co-développement, mais raisonné avec les entreprises et en fonction des entreprises. Mais je ne crois pas qu'il faille graver, les façons de faire, la coopération locale. C'est quelque chose que vous trouvez dans les formes, les scènes de coopération qu'on évoquait tout à l'heure en introduction. Typiquement, est-ce que, par exemple, un technopôle, un pôle de compétitivité, ce sont des objets qui prennent un sens ou une position nouvelle dans le paysage et dans un dialogue avec justement un environnement territorial élargi ou est-ce que ce sont des objets qui... Voilà. Comment ces choses-là évoluent ? Il y a deux choses différentes. Je pense que les pôles de compétitivité ont été un bon concept. Je ne suis pas sûr, il faudrait que... Moi, je n'ai pas vraiment d'évaluation aujourd'hui des résultats. Ce que je sais, c'est que, parce que je n'ai plus m'en occupé à un moment donné, c'est que c'est d'abord porté par les régions et avec, évidemment, les industriels. Et ça, c'est bien aussi de séparer cette frontière entre public et privé. C'est évident qu'on ne peut pas faire de développement économique s'il n'y a pas une alliance entre le public et le privé. Donc, c'est surtout les régions sur les pôles de compétitivité qui ont la main. Peut-être que les métropoles, d'ailleurs, pourraient jouer un plus grand rôle en tant qu'aménageurs puisque là aussi, voilà, sur les autres instruments comme des technopoles ou autres, oui, je pense que nous, on a plusieurs instruments sur la métropole et en tout cas, elles font très bien leur travail. On a Bordeaux Techno-Ouest en particulier qui, véritablement, peut irriguer. Et quand je citais tout à l'heure l'exemple de Libourne, c'est Bordeaux Techno-Ouest qui se situe aujourd'hui à Mérignac, donc dans l'ouest de l'agglomération bordelaise, qui va aller à Libourne apporter son savoir-faire à l'ensemble de l'intercommité libournaise, à la Cali, pour qu'elle puisse bénéficier de l'expérience de Bordeaux Techno-Ouest. Merci. Alors, vous vous esquissez déjà des... Benjamin, peut-être, tu as une autre question, notamment la question de Nadine Lebrateau. Vis-à-vis de Nadine Lebrateau, moi, j'avais une question par rapport à la conférence introductive des Lois-Laurent. Donc, vous avez eu des approches, pour l'instant, très développées, effectivement, sur l'emploi comme une mesure de la performance. Comment, du coup, résonne cet élargissement un peu des logiques de ce qu'est la métropole et des logiques coopératives ? Est-ce que... Comment résonnent notamment ces questions de coopération autour du bien-être ou coopération écosystémique ? Est-ce que... Enfin, comment vous réagissez à cette interpellation-là qui, méthodologiquement, me semble assez novatrice ? Alors, conceptuellement, c'est très intéressant. Et ça va dans le sens de la prise en compte des différentes missions de la métropole. Vous disiez tout à l'heure que les métropoles sont diaboliques. Mais je crois que cette crainte des métropoles a été justement entretenue, voire créée, par les discours selon lesquels elle devait devenir les moteurs de l'économie française. Et donc, il y a eu cette crainte de l'hyperpolarisation d'un pays qui est déjà extrêmement polarisé. Et en insistant sur la métropole moteur de l'ensemble de l'économie qui devait tracter derrière elle le reste du territoire avec des espèces de divisions à l'intérieur du territoire national, on a accentué cette vision hyperéconomiste, d'abord, et ensuite, l'inégalité de potentiel et de devenir des territoires. Donc, plus on a une conception généraliste englobante de la métropole, moins on attisera cette crainte de toute puissance métropolitaine. La question, c'est comment on mesure ? Alors, je ne vais pas citer l'INSEE mesurée pour comprendre, mais on a besoin de faire des comparaisons. Et lorsqu'on parle de bien-être, les indicateurs dont on dispose aujourd'hui sont globaux, macro, non territorialisés. Il y a quelques enquêtes, mais qui ne permettent pas de faire véritablement de l'évaluation des politiques publiques. Donc, il va falloir aussi travailler avec les instituts de statistique pour pouvoir disposer de ces bases de données qui font défaut à tout le monde actuellement. Donc, je crois qu'il faut séparer deux choses. Une vision conceptuelle de la métropole qui redéfinit ce qu'elle devrait être et ensuite les travaux empiriques, les évaluations des métropoles qui sont obligées de s'accommoder de ce qui existe. Donc, la difficulté pour nous techniquement est là. Ce que je voudrais ajouter peut-être, c'est qu'il y a eu au cours des 30 dernières années, une forme de spécialisation des territoires qui a inscrit les logiques coopératives dans ces spécialités, les territoires résidentiels, les territoires productifs et les métropoles qui devaient concentrer les cerveaux, les talents, comme on l'a dit très souvent. donc des fonctionnalités très marquées par des structures institutionnelles et des découpages spatiaux. Et finalement, je crois qu'il faut revenir sur cette vision-là d'hyperspécialisation des territoires pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça pose des problèmes de mobilité très importants, c'est-à-dire que la main-d'œuvre est d'un côté, l'activité est de l'autre. Donc on engorge par cette spécialisation les systèmes de transport que la Covid met encore plus à mal. Donc il faut vraiment prendre garde à ce genre de choses et ça plaide pour quelque chose qui nous est cher à économique, c'est-à-dire un retour du productif en ville. Il y a eu un phénomène d'éviction extrêmement marqué qui là encore n'est pas nouveau des activités productives à l'extérieur des centres-villes de plus en plus loin avec un premier risque la délocalisation d'une entreprise c'est toujours risqué parce que partir à 15 kilomètres ou partir à 500 kilomètres voire en dehors des frontières nationales finalement c'est porteur de risques qui sont relativement similaires. Donc en dépeuplant l'industrie dans les cœurs de ville on a affaibli l'ensemble du tissu industriel français et en plus ce retour du productif en ville permettrait de rebrasser les marchés du travail dans le sens où on n'aurait plus ces flux pendulaires ces flux de mobilité domicile travail qui sont coûteux en temps en infrastructure et qui permettraient justement de créer de la pluralité d'activité de fonction sur des territoires plus réduits. Voilà donc ce sont peut-être et je sais qu'il y a des cadres qui présentent ces nécessaires brassages à l'intérieur des métropoles on parle souvent de ville du quart d'heure c'est un raccourci mais ça s'inspire de ce genre de choses et ça contribuerait je crois à désacraliser la métropole. On a progressé si je compare le discours que l'on a aujourd'hui à celui qui avait cours il y a cinq ans on n'est plus dans cette vision de la métropole parée de toutes les vertus qui allaient ruisseler d'ailleurs ce terme est devenu complètement absent du vocabulaire donc on n'a plus du tout cette vision-là et tant mieux mais il faut aujourd'hui se doter des outils pour justement penser ces métropoles plus complexes plus ensemblistes plus écosystémiques et qu'ils ne soient pas des centres auxquels les périphéries seraient inféodées parce que même quand on dit non mais les territoires alentours ont une utilité en matière d'agriculture en matière de logement on a quand même une inféodation à la métropole et là les territoires alentours le supportent de moins en moins on est quand même dans des logiques un peu de réciprocité qui se dessine entre la métropole certes et ces territoires entre guillemets sous son influence c'est-à-dire que la dynamique de la métropole est soutenue par les territoires dits périphériques et inversement dans des logiques de développement vous ne voyez pas vous n'esquissez pas ces éléments-là également pour interroger ce débat justement sur le ruissellement ou autre oui mais ça reste asymétrique ça reste asymétrique or quand on entend coopération implicitement on pense à une symétrie dans le dans le contrat si les territoires alentours sont juste des territoires serviciels au service de la métropole qui en contrepartie verseraient des revenus et des salaires sous forme de salaires principalement je ne vois pas de véritable coopération on a une collaboration c'est-à-dire avec de la subordination mais penser la coopération ça doit aller au-delà de ça et ça doit intégrer d'emblée dans les contrats de développement les territoires alentours pour justement repolariser redistribuer les fonctions à l'intérieur même des aires urbaines je pense que monsieur Anzami souhaite visment réagir c'est deux exemples qui me viennent immédiatement après vos propos le premier exemple c'est il est assez typique quand même on a un problème de ressources en eau comme beaucoup et évidemment pour arriver à régler cette question de ressources en eau il faut qu'on aille chercher de l'eau à l'extérieur ce qu'on fait déjà aujourd'hui notamment dans le Médoc c'est ce qu'on appelle les champs captants du Médoc et là on se heurte à une vraie difficulté aujourd'hui c'est-à-dire que les Médocains nous disent mais attendez vous êtes bien gentils vous pouvez nous prendre notre eau et qu'est-ce que vous nous donnez en échange et aujourd'hui on a ce genre de débat aujourd'hui avec les territoires c'est-à-dire c'est ce que tout à l'heure je disais on est une sorte de vampire c'est-à-dire que vous nous prenez quelque chose mais en échange il y a quoi et le deuxième exemple c'est un exemple un peu plus compliqué encore c'est l'exemple du ramachage des déchets nous à Métropole on a une puissance évidemment telle que quand on négocie avec un délégataire évidemment on peut arriver à obtenir les meilleurs prix bon sauf qu'ensuite après le délégataire lui il fait payer d'une certaine façon le bon prix que nous on a négocié on ne peut pas faire autrement on ne va pas dire on va payer le plus cher possible et donc il fait payer ce bon prix aux autres territoires et les autres territoires nous disent encore une fois oui la Métropole elle arrive à avoir davantage de bénéfices que nous vous voyez c'est ces équilibres là qu'il faut qu'on arrive à travailler sans parler de l'équilibre majeur qui est celui de tous les jours c'est-à-dire que le travail il se trouve beaucoup dans la Métropole donc des déplacements aujourd'hui Est-Ouest Nord-Sud pour venir dans les Métropoles et là évidemment nos amis des territoires périphériques nous disent vous êtes bien gentil vous nous offrez du travail parce qu'on n'en a pas chez nous mais en même temps vous nous créez des congestions automobiles considérables et on perd un temps considérable donc il y a vraiment un besoin de de revoir la notion de d'urbanité d'air urbain de de ville même sans doute c'est la notion de ville qui doit aujourd'hui profondément évoluer ville de mutualisation et de partage de fait des ressources Benjamin Hier Johanna Roland dans son intervention évoquait la nécessité de poser à un moment aussi dans la discussion la question des charges de centralité par exemple dans cette question du dialogue vous évoquiez on prend l'eau dans le Médoc et qu'est-ce qu'on apporte en retour est-ce que par exemple l'offre servicielle de type je ne sais pas universitaire hospitalière ou autre est perçue comme un service en retour est-ce que derrière il faut chercher forcément des équilibres comptables ou est-ce que dans la logique de coopération quelque part quand on parle de multicritères de la performance économique du bien-être des approches écologiques comment est-ce qu'on gère cette dimension quelque part multidimensionnelle on a fait une expérience de contractualisation en région Bretagne entre la Brest métropole et le pays du centre-ouest de Bretagne avec la logique de contrat de réciprocité on avait posé assez vite en fait cette idée que l'équilibre comptable était en fait une sorte d'impasse parce que justement les apports réciproques étaient sur des registres et des champs différents comment est-ce que vous percevez ce sujet-là c'est comme avec les gilets jaunes il y a un certain nombre de raisons objectives et puis il y a un ressenti profondément subjectif et le ressenti subjectif il est majeur c'est-à-dire que les territoires ils ne rentrent pas effectivement dans une comptabilité parce que moi je leur explique aussi que par exemple pour le travail c'est quand même bien qu'on produise du travail dont leurs propres habitants vont bénéficier ça va enrichir leur territoire les salaires sont ensuite après dépensés localement donc mais ça ne suffit pas parce qu'il y a aussi l'idée d'un respect nécessaire et au fond il faut qu'on assure aussi les autres territoires qu'on les considère comme de vrais partenaires et que nous la métropole on n'est pas le châtelain le duc le prince d'Aquitaine voilà qu'on soit vraiment dans un dialogue après vous posez une bonne question sur l'université mais je pense que les trois quarts des habitants des autres territoires c'est pas majeur le fait qu'on leur offre une université et puis vous allez avoir aussi cette réflexion qui peut être de bon sens pourquoi l'université n'est pas chez nous donc cette offre d'un nombre de services ne va pas suffire mais en fait je pense que c'est une souffrance j'emploie le mot qui peut sembler excessif mais je pense qu'il est vrai une souffrance des territoires qui est accumulée depuis des années et des années qui aujourd'hui ressort avec presque de l'agressivité ça peut prendre de délaissement de fait que peinerait à appellier tous les investissements ou tous les refonds tous les politiques économiques qui ont été menées au nom de la compétitivité et de l'attractivité sur le département on ne parle pas du département mais si vous allez dans un département comme la Gironde le département ça existe et c'est fort et on oublie mais pourquoi parce que le département apparaît comme étant le défonsoir des territoires ruraux par rapport à la métropole vampirisante non mais je pense que tout ne relève pas de la loi je crois aussi je crois que monsieur Ferrand l'a dit tout ne relève pas de la loi tout ne relève pas non plus de la comptabilité beaucoup de choses relèvent aussi simplement de codes de mode conduite entre nous et les territoires très bien je propose peut-être de passer au second temps un peu de ce premier temps d'échange à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter et merci de vos interventions et oui j'ai oublié un point également c'est que Éloa Laurent nous suit à côté et prend des notes etc. et réalisera un rapport d'étonnement à la fin de cette table je voudrais remercier Jean-Marc Hoffner qui est un Bordelais qui travaille beaucoup pour l'agglomération bordelaise et qui permet aussi à cet événement d'être une parfaite réussite donc merci à monsieur Hoffner disons tous un anachronisme urbain récemment paru aux presse de Sciences Po merci donc peut-être là on passe au nouveau temps à toute une série de questions également qui émanent peut-être du chat ou des députés alors dans les questions qui sont effectivement remontées dans la question de la relocalisation de l'activité que vous évoquiez Nadine Lébrateau et notamment l'activité productive dans les centres une des questions qui remonte c'est la place des transformations numériques le télétravail ça joue comment dans ces équilibres territoriaux nouveaux que vous lisez alors qu'il va peut-être à l'inverse pour le coup de la relocalisation dans les centres le numérique perturbe en quoi le dispositif et la relation territoriale alors la révolution numérique dont on parle depuis 20 ans maintenant a bien entendu modifié les modes de travail on a vu le télétravail occuper une grande place dans le débat depuis un an maintenant il y a une carte très récente qui est sortie qui a été faite par la Banque de France sur le caractère plus ou moins télétravaillable des métiers et qui montre en fait la même polarisation que celle que l'on trouve d'habitude c'est à dire que là où il y a le plus d'emplois télétravaillables c'est à Paris ensuite viennent les autres métropoles presque avec une relation rentaille et le reste du territoire donc premier point ça ne va pas corriger par magie les inégalités territoriales deuxième point on a vu que les fonctions qui avaient permis à l'économie française et à la société française de tenir n'étaient pas les fonctions télétravaillables donc que fait-on de ces métiers qu'on a regroupés sous l'expression les derniers de cordée qui finalement eux sont obligés d'être sur le terrain les faire vivre à 50 80 kilomètres des métropoles ne va pas résoudre le problème de l'économie du pays donc quid de ces organisations qui reposent en grande partie sur du serviciel qui lui n'est pas télétravaillable enfin on parle aussi du numérique dans l'industrie 4.0 des usines sans salariés donc mais avec des équipements de robots là ça appelle une réflexion plus générale sur ce qu'est le travail comment vivre sans emploi et donc quelle répartition des revenus donc c'est très compliqué une réaction monsieur oui je voudrais un petit mot parce qu'effectivement c'est un point qui est important la numérisation aboutit aussi à ce que des gens quittent la région parisienne pour venir travailler à moins de deux heures ou à deux heures donc à Nantes ou à Bordeaux aujourd'hui et c'est intéressant aussi parce que du coup c'est un apport de population avec toute la richesse que contient l'apport mais qui aussi pose des difficultés et on a vu à Bordeaux il y a trois ans par exemple des banderoles avec non parisiens Alain Juppé qui à l'époque était maire de Bordeaux avait réagi et il avait heureusement réagi je le dis très nettement mais on a cette difficulté aujourd'hui la numérisation fait que il y a un transfert de population et un transfert de cadre supérieur notamment avec ils sont les bienvenus mais en même temps évidemment pourquoi il y a cette réaction presque gilet jaune d'un certain nombre des habitants pourquoi ? parce qu'il y a un renchirissement terrible du foncier donc le foncier devient très cher évidemment du coup le bordelais moyen ne peut plus accéder et lui alors il y a un phénomène de décalage le parisien vient à Bordeaux et le bordelais moyen lui il s'en va en dehors de la métropole ce que ça interroge c'est la question du droit à la ville pour tout un chacun des territoires métropolitains merci à vous pour ce premier temps d'échange Nadine Novrato et à monsieur Alain Onziani on peut peut-être passer au deuxième temps lors de cette table ronde Benjamin sur la question des interdépendances des systèmes économiques ce que peut le local nous poursuivons nos échanges de ce colloque avec une séquence intitulée interdépendance des systèmes économiques ce que peut le local et nous ont rejoint autour de la table Jean-Louis Bancel président du crédit coopératif Aziza Akmouch vous travaillez à l'OCDE vous êtes chef de la division sur les villes les politiques urbaines et le développement durable et Marc Dumont professeur à l'université de Lille je vous remercie Jocelyn Thalek est toujours à mes côtés pour cette seconde table ronde sur cette séquence des modèles économiques des métropoles vers des métropoles coopératives je vous propose dans le prolongement des échanges qui viennent de se dérouler et de la conférence introductive des lois Laurent de rentrer dans le vif du sujet peut-être par vous Aziza Akmouch pour commencer avec une logique peut-être de mise en perspective internationale de nos réflexions notamment le contexte pandémique bien entendu qui a marqué la réflexion sur les modèles économiques les coopérations les dépendances les interdépendances la pandémie a mis en lumière de façon évidente les phénomènes d'interdépendance aux échelles internationales aux échelles plus locales entre métropoles et autres territoires notamment on a reparlé dans ce contexte pandémique de crise ensuite économique et sociale d'enjeux d'autonomie de recherche d'autonomie par exemple alimentaire de relocalisation industrielle etc comme enjeu européen enjeu français est-ce que ces résonances-là ces questionnements-là dans vos travaux vous les observez dans d'autres contextes et est-ce qu'il résonne avec cette logique de modèle coopératif un peu nouveau et cette logique de métropole coopérative absolument on a conduit un travail d'analyse des réponses de politiques qu'ont conduit une centaine de villes des 37 pays de l'OCDE à la crise sanitaire et ce dont on s'est aperçu en réalité c'est que cette crise elle n'a rien révélé de nouveau quant aux problèmes structurels de nos métropoles et de nos politiques de développement territorial au sens large quels que soient les niveaux de décentralisation que l'on observe d'un pays de l'OCDE à l'autre en revanche elle a agi vraiment comme un accélérateur de tendance et elle a mis la loupe si vous voulez sur des sujets tant ceux qui sont liés aux questions de productivité de compétitivité et de modèles de développement économique que ceux qui ont trait aux problématiques d'inclusion d'inégalité ou même de soutenabilité environnementale qui on l'espère en tous les cas dans beaucoup de pays ouvrent une fenêtre d'opportunité et rendent un certain nombre de politiques beaucoup plus acceptables socialement et politiquement qu'elles ne l'étaient auparavant alors ce que l'on observe sur les métropoles et cette complémentarité qui je trouve est un terme bienvenu pour ce colloque c'est deux choses la première c'est que de tout temps les métropoles dans tous les pays de l'OCDE ont été non seulement les moteurs de la croissance et de la productivité comme ça a été dit jusque là mais aussi des vecteurs de bien-être c'est à dire qu'on voit par exemple que les métropoles de plus de 500 000 habitants dans les pays de l'OCDE contribuent à hauteur de 52% du PIB avec des disparités très fortes entre des pays comme la Norvège où on est plutôt à 30% et des pays comme la Corée où on est à 70% mais on voit aussi voire surtout que les métropoles ça n'est pas juste la productivité et l'emploi c'est aussi l'accès aux services l'accès aux marchandises le positionnement dans les chaînes de valeur mondiale et l'accès à toutes ces dimensions qui font le bien-être au quotidien même s'il est vrai que dans certains cas les coûts de l'agglomération ont été supérieurs aux bénéfices de l'agglomération et tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur la pollution de l'air la congestion les problèmes du foncier de l'abordabilité du logement etc posent aujourd'hui la question de savoir comment est-ce qu'on peut rendre ces métropoles encore plus attractives en termes de bien-être pour qu'elles soient choisies et non subies d'une certaine façon pour que l'on y vive parce qu'on estime y avoir une meilleure qualité de vie et non parce qu'on doit uniquement y travailler et donc pour ce qui relève de la crise économique en tant que telle évidemment que les métropoles ont été celles dans tous les pays de l'OCDE d'ailleurs qui ont été frappées de plein fouet par cette crise économique on voit une chute du PIB d'un peu plus de 4% dans les pays de l'OCDE en France c'est d'ailleurs plus grave parce qu'on a une chute de quasiment 9% évidemment les métropoles parce qu'elles concentrent les travailleurs les entreprises et ainsi de suite ont été les plus affectées d'ailleurs pas pour des raisons liées à la densité mais souvent aussi sur le plan sanitaire pour des raisons liées à la promiscuité et à ces problèmes de bien-être dans les métropoles et ça m'amène au deuxième point qui est je crois un point très intéressant à souligner les crises sont souvent des vecteurs de changement mais c'est aussi souvent les moments où on fait les pires bêtises où on prend les pires décisions et il ne faudrait pas que cette vulnérabilité ou cette remise en question des métropoles que l'on observe dans beaucoup de pays en lien avec les problématiques de bien-être et à l'ère du télétravail et de la révolution numérique qui laisse entendre finalement qu'une grande partie des habitants de ces métropoles pourraient s'exiler ailleurs et continuer à vivre autant se faire que peu comme il le faisait auparavant il ne faudrait pas que cette vulnérabilité elle se traduise par un repli sur soi et on l'a observé au niveau international avec la crise du multilatéralisme on l'observe au sein des métropoles avec un discours sur l'accessibilité qui risque de déboucher sur des îlots un peu désagrégés déconnectés les uns les autres et donc avec des risques y afférents et on l'observe aussi autour de ce discours sur l'autonomie alimentaire la relocalisation etc. alors que la complémentarité elle n'est pas juste au sein des métropoles elle est aussi avec leur environnement immédiat et lointain et dans cette mondialisation qui doit produire plus de bienfaits et de bien-être qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent donc on a des villes comme Vienne et je termine sur cela qui vous disent par exemple que 4 mois par an elles sont en autosuffisance totale sur un plan alimentaire grâce au circuit court à la redécouverte de la proximité et il faut accélérer ces tendances vers l'économie circulaire mais qui vous disent aussi que c'est justement des opportunités pour elles de repenser pas uniquement le lien entre le rural et l'urbain mais le partenariat entre ces métropoles et les zones périphériques donc attention est-ce que la crise ne débouche pas sur un nouveau silo ou un nouveau repli des métropoles par rapport au territoire alors qu'en réalité elle devrait être un accélérateur de liens et d'interdépendance entre le rural et l'urbain Merci alors transition toute faite directement Jean-Louis Bancel quand on est acteur bancaire coopératif acteur de la finance cette dimension de solidarité entre les territoires et de complémentarité qu'il s'agirait de cultiver ça résonne comment on s'en saisit comment et puis est-ce qu'il y a une réalité économique tout simplement en face Alors merci beaucoup de me donner l'occasion d'intervenir je le ferai à travers l'angle de vision d'une banque coopérative et donc c'est un point que je veux clarifier c'est pas des territoires dont je vais parler c'est des humains c'est des femmes et des hommes parce qu'un territoire il faut habiter la terre alors c'est donc les personnes humaines qui le mettent en mouvement ce territoire qui le font vivre et donc qu'est-ce que je voulais mettre en évidence c'est que moi je retiens de tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent c'est que je prends l'expression coopérative au sens où nous donnons une définition nous dans le monde des coopératives au sens institutionnel internationalement c'est une association volontaire et ça c'est un point important donc tout ce débat sur hiérarchisation imposée etc de personnes d'individus qui décident donc de faire des choses ensemble pour satisfaire des besoins et on énonce d'ailleurs dans la définition de l'alliance coopérative internationale des besoins économiques sociaux et culturels et donc par exemple je vais mettre des petites des petites sonnettes sur le mot culturel par exemple parce que oui la thématique est économique mais on ne peut pas marcher que sur la dimension économique et donc sur ce point ce que je voudrais faire ressortir c'est la place de l'initiative citoyenne en articulation bien sûr avec les collectivités avec les édiles voilà et donc là aussi pour faire dans le prolongement de ce travail à dimension au moins européenne il faut prendre la culture française comme elle est mais c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans d'autres pays et donc je travaille beaucoup je suis engagé dans une structure qu'on a créé avec d'autres il y a quelques années qui s'appelle la coop des communs autour de ces problématiques des communs c'est intéressant de voir les initiatives en Italie bien sûr à Barcelone c'est un exemple assez thématique c'est aussi explicable parce qu'il y a une relation à la cité différente d'un pays à l'autre la vision de la cité en Italie c'est pas la vision de la cité en France ça c'est un élément mais il y a aussi des concepts assez intéressants dans d'autres pays qu'il faut reprendre en les adaptant aux réalités françaises par exemple nos amis italiens qu'est-ce qui fait forger cette dynamique citoyenne c'est ce que la constitution italienne a appelé la subsidiarité horizontale alors ne me demandez pas de rentrer dans trop de détails à ce terme mais c'est de dire il y a les citoyens ont le devoir quasiment d'initiative et quelle est la place des édiles des élus locaux des collectivités et c'est d'être au mieux en abstention alors qu'on va voir qu'en France parfois on n'a pas toujours ça deuxièmement parfois en facilitateur parfois en facilitateur et donc je pense que là où par rapport à ce colloque qui est ici c'est chacun à sa place mais ne brimons pas c'est un peu trop la tendance française ne brimons pas l'initiative citoyenne après par rapport à ce qui vient d'être dit aussi c'est un autre point qu'on a essayé de faire émerger à travers des colloques à la COP des communs c'est ce qu'on appelle nous le translocalisme c'est à dire que par rapport à ce que vous avez dit madame et je suis tout à fait d'accord il ne faut pas se claquemurer dans les murs de sa cité il faut collaborer avec son territoire proche mais même avec des territoires très lointains c'est donc ce concept que certains ont forgé il y a eu un colloque à Cerisi il y a un an maintenant sur le commun et translocalisme comment partager des concepts des idées alors avec des réalités territoriales des réalités géographiques culturelles etc donc ce que je pense qu'il faut qu'on ressente c'est qu'aujourd'hui dans le monde il y a plein de capacités d'initiatives citoyennes et qu'il faut que les élus pour faire simple c'est eux qui gèrent la cité qui administrent la cité fassent leur et c'est pas simplement une problématique d'accaparement ça veut pas dire qu'ils ont pas aussi une responsabilité de faire dégager des choses etc je donnerai des exemples peut-être on y reviendra il y a plein de choses à faire alors sur le terrain économique je voudrais au moins donner deux exemples bon c'est des choses qui peuvent paraître anecdotiques mais qui sont très intéressantes c'est les questions des monnaies locales alors c'est des toutes petites choses mais s'attacher à voir des gens créer des monnaies locales pour une banque c'est très intéressant alors ma banque joue souvent le rôle de chambre de compensation mais c'est là qu'on fait naître des choses et la question c'est comment on propage par exemple une monnaie locale qui part d'un quartier qui peut s'étendre à une autre métropole est-ce qu'on arrivera à créer un réseau de monnaies locales c'est un mythe que certains développent etc deuxième exemple que je voudrais donner à la française c'est le concept de PTCE de pôle territoriaux de compétitivité et d'emploi qui sont des structures qui permettent à l'économie sociale et solidaire justement de se faire de trouver sa place à l'instar entre guillemets des activités économiques industrielles des activités économiques tertiaires etc et puis je redévelopperai tout à l'heure sur quand on fera peut-être un deuxième tour sur tout sur ce qui sont les plateformes coopératives dans des tas de domaines qui me semblent une perspective très importante et très intéressante face au mythe enfin au mythe au danger entre guillemets de l'ubérisation etc faisons confiance dans l'initiative citoyenne et mettons en place cette coopération entre les élus et les citoyens qui prennent en main leur vie à l'intérieur d'un territoire et qui font vivre leur territoire réciproquement merci Marc Dumont vous intervenez vous observez notamment des initiatives qui sont déployées depuis plusieurs années dans le nord de la France dans la région lilloise en particulier dans une idée de territoire qui cherche à repromouvoir justement de l'initiative à la fois citoyenne je ne sais pas industrielle en tout cas comment cette initiative ascendante cette logique de coopération cette logique de faire avec les spécificités les forces du territoire s'expriment-elles comment est-ce que vous les analysez vous les observez et est-ce que vous lisez des nouveaux rapports entre métropole et territoire environnant dans votre expérience lilloise et nordiste oui alors sur la question des coopérations effectivement le cas lillois est très intéressant parce que c'est une métropole qui a déjà posé la question des coopérations il y a un certain temps notamment en mettant en place une mission une délégation aux dialogues territoriaux donc qui travaille très activement sur ces questions de coopération et au fond les sujets de coopération dans le domaine économique on voit comment à Lille ça traverse trois champs ça permet de rappeler la façon dont ça traverse trois champs le premier champ c'est d'abord de rappeler que c'est la bonne vieille relation ville-campagne au fond les centres métropolitains offrant une forme de sécurité par rapport d'emplois et de la présence d'offres urbaines par rapport aux périphéries qui présentent un interland en tout cas de proximité qui offre une qualité résidentielle et dans ce domaine les enjeux de coopération renvoient à la dimension fonctionnelle finalement du système métropolitain par exemple comment coopérer pour désengorger la métropole et travailler avec les entreprises et les collectivités pour mettre en place des lieux intermédiaires de travail comme par exemple des tiers lieux donc c'est déjà un sujet qui n'est pas simple ça pose des questions techniques un peu techniques qu'on appelle d'extraterritorialité comment je peux aller aménager un parking chez mon voisin pour lui permettre pour permettre à ses habitants de venir mieux travailler chez moi c'est des questions qui ne sont pas simples et sur lesquelles la métropole de Lille est avancée de façon significative avec la communauté du pays de Saint-Omer la Capso dans la réflexion justement sur la façon d'avancer ensemble autour de ces sujets d'efficacité et de fonctionnalité du système métropolitain la deuxième coopération c'est aussi de se dire au fond on en a parlé le rayonnement métropolitain comment disposant d'un potentiel sur un territoire comme celui d'Euratechnologie qui est une forme de turbine et une réussite aussi du post-industriel du territoire lillois comment est-ce que les territoires périphériques et en particulier le bassin minier qui est aux portes de la métropole lilloise pourraient en bénéficier et là il y a un vrai travail qui est mené avec la communauté d'agglomération des portes du Hainaut qui vise à implanter des incubateurs d'Euratechnologie ou de plein image un autre pôle de compétitivité dans ce territoire et il y a une forme de contrepartie qui se met en place en quelque sorte puisque Saint-Amant les eaux par exemple se posent la question au fond comment je pourrais faire valoir mes termes et mon eau finalement dans un cadre métropolitain au fond finalement ces termes c'est peut-être un équipement métropolitain donc ça c'est le premier niveau le deuxième champ de coopération à l'île émergeant aussi c'est celui qui est lié à l'absorption progressive par les métropoles des questions de relocalisation de la production des enjeux de relocalisation de certaines productions en tout cas de certaines fonctions productives et là il y a un vrai travail qui était déjà mené depuis longtemps par la communauté urbaine de Dunkerque qui commence à être menée par les métropoles de l'île qui est un travail d'impulsion à la constitution d'écosystèmes avec les acteurs privés une sorte d'application de ce qu'on appelle scientifiquement l'écologie industrielle et territoriale c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à élaborer une sorte de toile industrielle de mise en connexion de ces acteurs sur un territoire de travailler avec eux d'identifier les maillons manquants ce qu'on appelle les trous dans la raquette dans la chaîne de création de valeur et comment on va réintroduire ces chaînons manquants sur le territoire métropolitain et régional et donc c'est une façon aussi différente de concevoir les équipements métropolitains je prends un exemple très concret la communauté urbaine de Dunkerque a besoin d'accéder aux grands comptes métropolitains ce qu'on appelle les grands comptes métropolitains de la métropole lilloise pour essayer d'attirer un peu plus les entreprises et développer son port par rapport à Rotterdam et à Anvers du coup elle va travailler effectivement avec la métropole de lille qui lui donne accès à ses grands comptes et en même temps la métropole de lille va travailler sur le développement de sa façade maritime donc il y a des formes aussi de réciprocité qui se construisent à travers ces sujets là enfin le dernier champ le troisième champ de coopération économique effectivement il est plus ténu il concerne la nécessaire circularisation des formes de production autour de l'économie circulaire elle est marquée par des notions qu'on a pu évoquer déjà de sobriété de frugalité c'est un modèle qui monte un peu en puissance autour en particulier du modèle des plateformes et donc là c'est effectivement il a l'avantage de pousser les métropoles à sortir de leurs compétences spécifiques pour se dire finalement on n'est pas seulement compétent sur les déchets ménagers il y a peut-être des questions comme celle des déchets liés aux déchets de construction il va falloir qu'on fasse travailler ensemble la direction achat responsable la mission aux déchets le service du développement économique pour essayer d'accompagner des acteurs économiques qui mettent en place des modèles qui sont dans la quête de nouveaux modèles économiques notamment autour de ce qu'on appelle ces modèles économiques frugaux frugaux mais pas moins lucratifs pour autant et notamment d'explorer certains gisements de création de valeur comme la déconstruction les matériaux aussi de la déconstruction dans les programmes de rénovation urbaine et qui élaborent des plateformes de recyclage ce qu'on appelle l'up-sacling aussi c'est-à-dire le recyclage des matériaux issus des déconstructions pour essayer de vectoriser ça sous des formes nouvelles de modèles économiques donc je pense que là on a des exemples à Bordeaux on a des exemples en Seine-Saint-Denis on a aussi un exemple qu'on connaît bien ici à Lille qui est celui de la méta donc je pense que ces trois modèles-là sur lesquels qui sont assez émergents peut-être le dernier et peut-être celui qui est le plus émergent et le moins facile à soutenir aujourd'hui On y reviendra tout à l'heure sur les enjeux de coopération avec les écosystèmes qu'évoquait Éloire Laurent tout à l'heure pour l'heure Aziz Akmouch peut-être dans les différents propos y compris d'ailleurs le président de la métropole de Bordeaux tout à l'heure dans cette logique de nouveaux modèles coopératifs il y a fondamentalement un changement de posture une attention peut-être plus à l'autre à l'initiative citoyenne qu'évoquait M. Vancell à l'instant est-ce que cette question de changement de posture de penser le développement économique avec peut-être un regard nouveau des termes nouveaux des références nouvelles donc Éloire Laurent le disait a introduit tout à l'heure la question de coopération avec les écosystèmes y compris donc l'attention portée aux ressources naturelles à la fonctionnalité du vivant et du non-vivant est-ce que dans vos travaux vous identifiez ces changements de posture en cours et est-ce que du coup dans la puisqu'on parle de métropole coopérative est-ce que vous nous en distinguez les éléments de gouvernance un peu originaux qui pourraient émerger de ces changements de posture oui absolument alors ce que ce que l'on a observé dans les changements de paradigme qui ont été accélérés par la Covid-19 puisque comme on l'a dit tout à l'heure elle a agi surtout comme accélérateur de tendance relève à mon sens de trois grands domaines d'abord il y a un gros point une grosse emphase dans de nombreux pays de l'OCDE sur la question des inégalités et du bien-être j'y reviendrai il y a un deuxième point qui relève de la transition écologique et il y a un dernier point qui relève finalement de l'importance des politiques nationales urbaines dans le développement de ce système de villes de différentes tailles et cette reconnaissance finalement qu'on ne peut pas avoir un développement économique et une inclusion sociale et une soutenabilité environnementale en se reposant juste sur des métropoles et part sur le territoire et déconnecté de leur environnement immédiat et lointain sur le premier point et pour revenir aussi sur certaines observations qui ont été faites dans les pannels précédents je suis assez surprise d'entendre les débats en France en ce moment autour de la nécessité d'aller au-delà de la productivité de la compétitivité de se concentrer sur le bien-être puisque ça fait déjà 10 ans en réalité qu'on est passé à des indicateurs de bien-être et pas uniquement à des indicateurs de productivité le Better Life Index à l'OCDE a plus de 10 ans aujourd'hui on l'a décliné à l'échelle territoriale on a une base de données qui mesure le bien-être dans plus de 400 régions des pays de l'OCDE on a une base de données qui mesure la distance de plus de 600 métropoles dans 37 pays de l'OCDE y compris les métropoles françaises par rapport aux 17 objectifs de développement durable où l'on estime qu'elles ont un rôle essentiel à jouer et tout ce travail statistique montre qu'en réalité le problème aujourd'hui ce n'est pas celui de produire des données additionnelles c'est de faire un meilleur usage des données qui existent pour guider l'action publique et gérer ces arbitrages entre des questions de productivité de compétitivité des questions d'inclusion et des questions environnementales sur les inégalités Vincent Fouchier qui préside notre groupe urbain a montré tout à l'heure comment on avait corrélé la question de la fragmentation institutionnelle avec les enjeux de productivité on a aussi corrélé la question de la fragmentation institutionnelle avec les enjeux de ségrégation spatiale on sait que plus une ville est grande plus elle est source d'inégalités et de ségrégation spatiale vous avez des villes dans les pays de l'OCDE comme Londres ou Baltimore où vous pouvez avoir 20 ans d'écart d'espérance de vie en fonction de votre code postal ou de votre station de métro et donc moi je pense que l'inégalité la gestion de ces inégalités 10 millions de pauvres en France aujourd'hui c'est la patate chaude des gouvernements tant au niveau des états qu'au niveau des autorités locales et je pense que beaucoup de maires on travaille avec des maires des élus dans le cadre de la coalition des maires champions pour la croissance inclusive de l'OCDE reconnaissent aujourd'hui qu'il n'est plus possible de développer des villes productives compétitives etc. si on laisse de côté une partie de la population parce que ça devient des bombes à retardement si vous voulez qui mettent en danger leur croissance future donc cette question des inégalités et de la façon dont la Covid-19 a été un révélateur des inégalités y compris en termes sanitaires et je le disais tout à l'heure c'est pas uniquement une question de densité si vous prenez New York vous avez eu beaucoup plus de morts dans le Bronx qu'à Manhattan qui est pourtant plus dense parce que c'est les conditions de vie qui ont accéléré la propagation de l'épidémie donc cette question des inégalités et de l'inclusion sociale je pense qu'aujourd'hui c'est en train de devenir une priorité de beaucoup de pays et un vecteur de changement de paradigme si on regarde la transition écologique il est très intéressant de voir que tous les plans de relance qui ont été développés dans tous les pays de l'OCDE consacrent au moins un tiers des fonds qui sont prévus à la question de la transition écologique et à la question de la numérisation et notamment gérer le futur de l'emploi et notamment équiper les PME dans cette transition technologique et cette question de la soutenabilité environnementale elle ne se fera pas sans les métropoles les métropoles aujourd'hui dans les pays de l'OCDE c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre c'est la moitié des déchets solides produits et c'est plus des deux tiers de la consommation de l'énergie et depuis 10, 15, 20 ans déjà les maires sont en premier lieu les acteurs privilégiés pour prendre des initiatives pour lutter contre la pollution de l'air pour favoriser la mobilité urbaine et on a vu comment avec cette crise la combinaison de l'effet Greta et de l'effet Zoom avait rendu des solutions qui il y a deux ans généraient des bronquages je veux dire il faut se souvenir de la situation de la fermeture des berges à Paris et voir ce qui s'est passé avec la rue Rivoli récemment on voit bien qu'il y a une acceptibilité économique et sociale quand on n'est pas dans un discours élitiste sur le vélo et qu'on garde en tête cette cohésion territoriale et donc l'importance des transports en commun au-delà des micro-mobilités pour maintenir cette cohésion territoriale on voit bien qu'il n'y aura pas de retour à la normale à ce niveau-là je veux dire en termes d'usage de la voiture individuelle de découverte ou redécouverte des circuits courts de l'économie circulaire et ainsi de suite donc la transition écologique on voit bien que c'est pas quelque chose qu'on va penser après avoir mis en exergue le potentiel de développement économique mais qu'on va penser de façon concomitante parce que des principes comme la croissance verte ou la croissance inclusive c'est pas juste des principes c'est des modèles de développement économique et puis il y a un dernier point qui je crois en France a eu un écho très important et qu'on a observé dans beaucoup beaucoup de pays de l'OCDE c'est ce regain d'attention pour les villes de taille moyenne et j'étais vraiment très très surprise et intéressée vraiment impressionnée par des programmes comme Action Cœur de Ville qui étaient préalables à la crise mais qui ont gagné aussi une certaine visibilité avec cette crise sanitaire et tous les pays de l'OCDE aujourd'hui se posent la question pas uniquement les Anglais on voit bien au Royaume-Uni où les villes intermédiaires ne génèrent pas les potentiels de productivité de bien-être qu'elles devraient parce qu'il y a des problèmes de pauvreté de connectivité d'infrastructure de raréfaction des services publics et ainsi de suite mais aussi en Allemagne on travaille aussi avec les néerlandais on travaille avec les Américains les Canadiens tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il faut une politique nationale urbaine qui combine des stratégies et des innovations en termes de politique locale urbaine mais aussi une vision beaucoup plus polycentrique et beaucoup plus systémique de ces territoires et la complémentarité elle se fait dans cette interdépendance-là donc oui je crois que sur ces trois changements de paradigme la lutte contre les inégalités la transition écologique et le système de villes dans cette complémentarité entre les métropoles et leurs environnements immédiats et lointains à mon avis laisse présager qu'il n'y aura pas de retour en arrière en la matière d'accord merci et donc quelque part on est dans un changement une construction de représentation culturelle nouvelle des façons de penser le développement Jean-Louis Bancel cette dimension j'aimerais bien que ce soit vrai en même temps il ne faut pas trop se tromper la France reste un pays centralisateur où l'État veut semer les tours et où en fait il s'en prend entre guillemets aux élus locaux pour empêcher parfois l'initiative citoyenne alors je voudrais même illustrer ce qu'a apporté l'initiative citoyenne dans la crise Covid c'est par exemple ce qu'ont fait les Fab Labs en matière de masques parce que voilà heureusement qu'il y a eu des initiatives citoyennes et que à ce moment là pour les uns et les autres étant confinés il y avait peut-être un bouleversement des sens des priorités on n'est pas venu leur dire t'as pas le droit c'est pas ceci c'est pas cela etc. Aujourd'hui qui s'occupe encore des Fab Labs pas grand monde donc c'est un point moi qui mérite un peu attention cette question par exemple des tiers lieux vous avez cité ce mot là est un point très intéressant parce que voilà c'est des c'est des initiatives où on essaye de combiner l'économique le social le culturel et plein de choses donc sur ce point rappelons-nous tout de même que la relation que l'état en France entretient avec les collectivités locales et les métropoles mais pas seulement c'est une relation de tutelle ce sont des minus abins qui n'ont le droit de faire que ce qu'on les autorise à faire et donc moi j'ai vécu et on l'a vu quelques exemples dans les initiatives de plateformes coopératives dans le domaine des données dans le domaine de la mobilité etc on a vu parfois des préfets saisir les tribunaux pour dire ah ça n'est pas dans la compétence de la commune et clac donc c'est beau d'avoir des jardins à la française avec des répartitions de compétences je ne vais pas rentrer on est dans un temple du débat parlementaire et donc la loi a été faite mais il y a un moment où quand la loi conduit à des choses pas parfaites il faut se réinterroger et donc parfois le mieux c'est de s'abstenir et donc on revient à ce que je disais tout à l'heure c'est comment les élus locaux si eux-mêmes ils sont bridés par l'État il ne faudrait pas qu'eux-mêmes en viennent à brider les initiatives citoyennes les métropoles ont joué un rôle considérable sur les questions environnementales soyons clairs en partie si l'accord de Paris existe c'est parce que les grandes métropoles ont boosté le truc alors bien sûr Paris au premier chef avec d'autres grandes villes mondiales mais là-dessus tout le monde le sait on l'a vu avec les États-Unis lorsque le président de l'Ontario dit je retire les États-Unis de l'accord de Paris et que San Francisco dit moi j'en ai rien à faire je continue je pense que c'est même très important donc je pense qu'il faut redonner cette capacité à faire bouger les choses dernier point et on revient bien dans la gigue de coopération et ce qui a été dit juste avant sur le fait d'égalité et donc le fait c'est il faut sortir d'une posture il y en a qui sont au-dessus des autres et donc sur ce point je voudrais l'illustrer c'est le recours de plus en plus croissant en France un outil à statut juridique coopératif qui est la société coopérative d'intérêt collectif alors c'est une coopérative multi-partenariale mais quand j'essaie de l'expliquer à mes collègues dans d'autres pays étrangers c'est toujours regardé avec un peu de suspicion mais en théorie en tout cas la collectivité est un coopérateur assis à côté des autres collèges coopératifs donc il y a les travailleurs il peut y avoir les usagers etc et c'est même très intéressant parce que pour la première fois la collectivité sort de son statut de je fais un appel d'offres et je te fais un cahier des charges et tu fais strictement ce que je t'ai demandé etc donc je ne suis pas simplement qu'un fournisseur donc je trouve assez intéressant qu'en France au moins en théorie juridique on écrit ce statut où tout le monde est assis à égalité on a tous une enfin chaque collège a son nombre de voix mais une personne une voix une personne morale une personne physique etc et donc sur ce terrain là je pense qu'il y a des espaces il faut laisser de la place à pas mal d'initiatives il faut aller faire du translocalisme il faut aller regarder ce qui se passe chez les autres parce que alors on ne peut pas transposer tout pareil l'environnement juridique n'est pas le même etc mais il faut sans doute sortir d'une culture par trop verticalisante et je terminerai par un rappel historique qu'est-ce qu'a fait la force d'une certaine forme de vitalité de la France de la Troisième République c'est le socialisme municipal le socialisme municipal c'est quoi c'est l'initiative citoyenne et le solidarisme c'est l'initiative citoyenne combinée avec l'action des élus locaux pour développer à l'époque je ne sais pas quoi les dispensaires l'hygiénisme etc comment croyons-nous qu'aujourd'hui nous allons nous sortir notre crise sanitaire si ce n'est avec la participation de tous oui bien sûr qu'il faut de la structuration des hôpitaux etc mais les questions basiques d'hygiène etc ça passe par l'initiative combinée à l'égalité de tous et de chacun merci alors du coup pour moi la transition toute faite avec Marc Dumont dans les initiatives que vous avez pu observer Jean-Louis Bancel évoque les freins à lever pour vous ce serait quoi les principales difficultés pour aller justement vers plus d'initiatives locales plus de coopération ces mutations-là quelles difficultés vous identifiez et voilà pour progresser pour vraiment avancer quels obstacles aujourd'hui opérationnels essayer de lever merci elles sont nombreuses les difficultés la première d'entre elles je vais en pointer quatre d'entre elles peut-être mais la première d'entre elles c'est il faut effectivement construire le récit politique de la coopération qu'est-ce que c'est et en particulier la coopération économique construire un véritable commun aux métropoles et aux territoires coopérants si ce récit est déficient on assiste à un retour absolument spectaculaire spectaculaire vraiment des égoïsmes territoriaux et au fond du repli des communes sur elles-mêmes je prends un exemple très concret dans un contexte avec un contexte de stress hydrique un territoire périphérique de l'île château d'eau finalement de la métropole pourrait contribuer avec les autres métropoles et les autres agglomérations des territoires à la construction d'un système d'interconnexion visant à sécuriser la ressource en eau mais aussi à mieux aussi gérer sa propre ressource et notamment à la préserver et en situation de stress hydrique il va se replier sur son territoire en absence avec l'absence d'un tel commun pour attirer davantage les entreprises qui ont vraiment besoin d'eau qui n'iront pas travailler sur d'autres territoires donc le retour sur ces égoïsmes territoriales il peut être extrêmement rapide si ce commun n'est pas là et ce commun parfois effectivement il est renforcé cette absence un peu ou ce renforcement d'égoïsme territorial peut être renforcé par des signaux parfois un peu paradoxaux il faut bien le dire sur la loi engagement et proximité par exemple qui fait partie de ces signaux assez contradictoires envoyés aux métropoles ensuite le deuxième obstacle que je verrai c'est qu'il y a une vraie difficulté à engager une vraie transition dans la façon dans la vision du développement économique aujourd'hui elle est vraiment marquée encore cette vision par des conceptions que j'appelle de façon peut-être un peu rude mais un peu antédéluvienne du développement économique on a au fond toujours l'idée de se dire est-ce qu'il s'agit que d'accueillir de l'activité chez soi sans trop être en concurrence avec son voisin on résonne encore sur l'idée des zones d'activité de l'attractivité on a du mal à assurer encore cette transition dans les visions du développement économique bien sûr il y a un renouvellement il y a encore il y a des pistes notamment l'idée sur lesquelles travaillent les métropoles sur l'idée d'amorcer la transition écologique des sites d'activité par exemple ou l'accompagnement je l'évoquais tout à l'heure à l'émergence de nouveaux modèles économiques ou alors ce qu'on appelle également l'économie de proximité la diversification du territoire ça c'est encore quelques pistes mais on a encore beaucoup de mal à amorcer ce changement de paradigme troisième obstacle oui il y a un manque de maturité en France du modèle de l'économie circulaire il y a plein d'obstacles aussi plein d'obstacles techniques réglementaires culturels aussi mais vous l'avez dit j'abonde complètement dans ce sens là il faut libérer l'expérimentation citoyenne absolument par le bas et ça on a beaucoup de mal par rapport à cette culture en France en tout cas par rapport à d'autres pays enfin la question qui reste pour moi il y a aussi un obstacle important il y a aussi les impensés de ces formes de coopération en matière économique le social fait partie d'un sujet qui est un sujet complexe qu'on découpe complètement de ces sujets de coopération économique effectivement à un moment donné il faut aussi partager la réflexion sur les vulnérabilités des territoires alors dans ce cadre là la métropole va aussi se dire j'ai suffisamment de problèmes en mon sein parce qu'on sait que les métropoles accueillent beaucoup de pauvreté et les territoires périphériques peuvent aussi en accueillir beaucoup et effectivement c'est des sujets qu'il faut réussir à croiser qu'il faut réussir à faire advenir aussi dans ces scènes de discussion de dialogue sur les coopérations économiques voilà Asie Lacouche vous partagez ? Oui absolument je crois que ce que l'on observe souvent c'est qu'on a tendance à considérer que la gouvernance c'est juste les gouvernements ça c'est le premier mythe la réalité est que ça n'est pas le cas la gouvernance ça n'est pas juste les gouvernements les gouvernements font partie du système de gouvernance et je crois que tout ce que la géographie du mécontentement de ces deux trois dernières années qui s'est manifestée par les gilets jaunes mais pas uniquement dans différentes formes de contestation montre finalement qu'il faut renouveler le contrat social entre le gouvernant et le citoyen et que le dialogue et l'engagement des citoyens ça n'est pas juste de la consultation où on coche des cases ou des mécanismes où on a à la fois une fatigue de la consultation ou une capture de la consultation ça peut aussi parfois être de la coproduction de politiques publiques pas nécessairement tout le temps mais clarifier en amont l'usage qui est fait de cet engagement citoyen change à mon sens le résultat qui en découle donc ça c'est le premier le premier mythe le deuxième mythe c'est qu'on a tendance à croire et peut-être un peu plus en France que dans d'autres pays de l'OCDE que quand on inscrit des choses dans la loi dans l'arsenal juridique c'est suffisamment clair pour être ensuite implémenté tel quel et en réalité le rôle de la gouvernance c'est de gérer les zones grises de gérer la complexité de gérer les duplications de gérer les fragmentations parce qu'on ne peut pas clarifier sans conséquence si je puis dire le qui fait quoi si après on n'a pas des mécanismes plus ou moins agiles de coordination de dialogue de coopération de collaboration donc il nous faut un arsenal juridique et il faut des réformes territoriales et il faut avancer notamment puisqu'on est à l'Assemblée nationale aujourd'hui dans cette perspective-là mais il faut aussi reconnaître que la loi en tant que telle exige un peu plus pour être adaptée adaptable aux spécificités territoriales et donc la gestion de cette complexité c'est ça le rôle de la gouvernance ça n'est pas juste de mettre en oeuvre ce que les textes disent la réalité est beaucoup plus complexe Jean-Louis Bancel je vous vois qui est c'est oui oui tout à fait il y a tout de même un point sur lequel je pense il faudrait et c'est pas pour exclure l'État mais il faudrait utiliser la gouvernance avec cette dimension citoyenne qui est la question des infrastructures parce que je reviens sur ma question du translocalisme c'est-à-dire que il faut que la métropole vive avec tout son interland il faut que cette métropole dialogue avec les autres composantes du métropole y compris avec la capitale je veux dire il ne s'agit pas pour autant de tout mettre plat mais c'est vrai que par exemple autour du digital et c'est là où il y a une question de relation à la question européenne qui est à mon avis aussi un sujet à clarifier si vous prenez un facteur explicatif du boom économique de la Troisième République bon je parlais tout à l'heure du municipalisme du socialisme municipal mais le développement bien sûr des voies de communication à travers des routes communales puis des routes départementales etc. et donc aujourd'hui un des sujets clés c'est tout de même la couverture en termes digital et pas simplement que de savoir si la 5G moi qui suis l'osérien d'origine je veux dire le problème c'est même pas d'avoir la 5G ça serait déjà d'avoir au moins un internet filaire qui marche donc mon point c'est de dire on a peut-être trop pris le modèle européen qui est de dire les réseaux c'est l'affaire des opérateurs il faudrait peut-être se reposer quelques questions pour faire en sorte qu'il y ait une couverture territoriale qui n'ait pas trop de zones blanches y compris au fin fond de la Lozère parce que c'est pas parce que la Lozère est un territoire rural où il y a plus de moutons et de vaches peut-être que d'habitants qu'il ne faut pas le connecter avec le reste du monde donc là où je pense qu'il y a peut-être je ne vais pas dire recentrer mais à remettre de la pensée c'est sur ces questions des infrastructures alors d'énergie infrastructures de réseau etc parce qu'il ne faut pas créer que des îlots qui ne se communiquent pas entre eux on ne va pas faire des octrois à l'intérieur des métropoles Bordeaux se claque-murant face à Lille face à je ne sais quoi d'autre donc c'est un point aussi me semble-t-il important merci Marc Dumont on s'approche petit à petit la fin de notre échange mais j'avais envie de revenir sur l'interpellation initiale des lois Laurent coopération à différents niveaux mais non d'un temps la coopération qu'il a appelée écosystémique dans la gouvernance qu'évoquait Isaac Mouche à l'instant comment est-ce qu'on intègre la dimension des écosystèmes il parle comment c'est qui c'est quoi comment est-ce qu'on peut coopérer avec les écosystèmes tels que vous le percevez ou questionnez aujourd'hui dans vos travaux les écosystèmes c'est des écosystèmes d'acteurs d'abord ça pourrait être des écosystèmes environnementaux mais pour le moment le dialogue humain non humain n'est pas encore suffisamment abouti mais effectivement c'est des écosystèmes d'acteurs donc ça peut se passer ça peut se situer à deux niveaux de mon point de vue d'abord avec l'écosystème des acteurs économiques qui peuvent être parfois des acteurs économiques majeurs on a des leaders quand même mondiaux sur le territoire Lillois entre le groupe Mulier et le SAF au bon duel il y a quand même des noms importants avec lesquels pourtant c'est intéressant de travailler dans la structuration des liens notamment ce que je pouvais évoquer en matière de tissage à travers ces toiles industrielles qui consistent non seulement à connaître mais aussi à travailler sur les points manquants de ces chaînes donc la première chose c'est comment accompagner ces acteurs là parce que c'est souvent pas à l'initiative publique on parlait aussi du rapport public-privé je pense que c'est pas l'initiative publique dans ce cas là mais la puissance publique peut tout à fait le deuxième voie d'intervention c'est effectivement d'intervenir auprès de ces modèles la recherche de ces modèles économiques émergents la métropole de Lille s'inspire beaucoup de ce qu'a fait par exemple la région Bruxelles-Capitale qui elle a engagé une vaste stratégie d'économie circulaire sur son territoire et effectivement qui développe en tous sens la recherche de développement économique des expérimentations et qui vise à stimuler finalement la recherche de ces nouveaux modèles économiques pour les métropoles donc je trouve que c'est un peu des voies complémentaires tout à fait complémentaires pas antagoniques du tout il n'y a pas d'un côté les acteurs privés les leaders mondiaux et de l'autre les petits modèles émergents et autour des recycleries mais il y a vraiment une façon assez globale de voir l'ensemble de ces choses dans le cadre de l'économie circulaire Merci beaucoup Écoutez je vous propose qu'on mette ici un terme à cet échange et puis qu'on invite Eloi Laurent à nous rejoindre pour nous faire part de ses réactions à nos propos Merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Métropole coopérative et à votre invitation à penser différents niveaux de coopération quelles remarques quelles observations quelles réactions Écoutez d'abord c'était très intéressant je voudrais d'abord peut-être en prélude remercier Jean-Marc Hoffner pour l'organisation de ce colloque qui est à mon avis un moment important le thème du colloque c'était les métropoles résilientes et à écouter certains intervenants on se demande si les métropoles vont être résilientes c'est-à-dire si elles vont pouvoir résister au choc de ce colloque c'est-à-dire qu'il y a quand même une thématique qui est la critique des métropoles et donc on a entendu Alain Anziani dire de façon tout à fait étonnante parler de métropole vampire moi j'avais parlé de métropole fantôme on est un petit peu dans la même logique Halloween etc mais disons que c'est quand même un degré au-dessus et donc je dis ça en plaisantant pour commencer mais c'est en fait un sujet absolument majeur c'est-à-dire est-ce qu'on va véritablement arriver à une espèce de nouveau paradigme territorial à l'issue de cette crise qui effectivement vient après une période où on a une espèce de réductionnisme territorial sur la question de l'efficacité sur la question de la croissance etc et on voit que ce modèle est un petit peu essoufflé on voit qu'il est un petit peu dépassé ça ne veut pas dire qu'il faut détruire les métropoles il ne faut pas sortir de ce colloque avec l'idée métropolis d'Hélenda Est il faut les réformer ça veut dire qu'il faut les repenser il faut les refomber mais ça me semble tout à fait indispensable et je crois que ça peut être un apport important de ce colloque de s'interroger vraiment sur ce nouveau paradigme territorial alors évidemment en France on va immédiatement dire ah mais on en change tous les ans ou tous les deux ans alors un jour on nous dit que le département c'est fini le lendemain on nous dit que la métropole c'est fini etc. en réalité ce n'est pas si vrai que ça on n'a pas des paradigmes territoriaux qui sont tellement pluriels et tellement divers il y a quand même une espèce d'entonnoir depuis une quinzaine d'années et effectivement la réforme de 2015 est un petit peu le point d'aboutissement de cet entonnoir avec cette idée du système pyramidal avec cette idée de l'excellence métropolitaine en haut de l'idée que tous les territoires sont là pour la servir et après l'idée qu'on va faire donc de la croissance et la redistribuer la question c'est comment sortir de ce modèle et je crois que ça pose un certain nombre de questions précises et je vais y en venir à un certain nombre de points qui ont été évoqués mais en effet il y a un sujet le sujet c'est le modèle économique sous-jacent à cette vision disons réductrice de la métropole comme étant le territoire de la collaboration pour la croissance et ce modèle économique c'est la question que pose cette crise fondamentale effectivement est essoufflée et doit être dépassée pas pour le plaisir de le dépasser mais parce qu'il entre en contradiction avec deux horizons majeurs au 21ème siècle qui sont d'un côté le bien-être humain avec toute une pluralité de questions majeures les inégalités sociales la cohésion sociale la santé le bonheur l'éducation et là on a des contradictions de plus en plus évidentes entre cet objectif de croissance économique et ces réalités-là du bien-être humain et puis le bien-être humain projeté dans le temps c'est-à-dire la question du rapport avec les écosystèmes et la biodiversité et si on a un système économique qui effectivement est destructeur des écosystèmes et la biodiversité il est tout simplement autodestructeur alors j'en viens à des questions précises une fois qu'on a posé ce diagnostic qui moi en tant qu'économiste est le diagnostic majeur qui est comment dépasser ce modèle économique autodestructeur à la fois sur le plan du bien-être humain et sur le plan des écosystèmes pour inventer autre chose Aziza Akhmouj disait de façon très intéressante qu'elle était surprise disait-elle du fait qu'en France on semble découvrir la question du dépassement des indicateurs de productivité de croissance de compétitivité parce que disait-elle l'OCDE a inventé il y a 10 ans le Better Life Index etc. L'OCDE s'est mis à la question des indicateurs de bien-être à la suite d'une initiative qui était française qui était le rapport Stiglitz et donc le rapport Stiglitz de 2009 a engendré un certain nombre d'initiatives nouvelles de mesures du bien-être dont le Better Life Index fait partie et effectivement il y a eu une déclinaison territoriale je le sais puisque j'ai participé au rapport de l'OCDE House Life in Your Region de 2014 et à toute la question de l'interface qu'on a mise en place sur la délimination la mesure du bien-être au niveau des régions etc. Et il y a eu plein d'initiatives le problème de cet effort du rapport Stiglitz qui consistait à dire la croissance le PIB etc. tout ça s'est dépassé il ne faut surtout pas essayer de décliner ça au plan territorial en créant des PIB régionaux des PIB métropolitains c'est juste une impasse il faut repenser ça y compris au niveau national mais bien sûr au niveau territorial aussi la question c'est que maintenant il faut les faire rentrer ces nouveaux indicateurs dans les politiques publiques c'est à dire qu'il y a un défi enfin il y a deux défis en fait dix ans après le rapport Stiglitz premier défi c'est connecter la question du bien-être à la question de la soutenabilité écologique pour montrer que c'est foncièrement complémentaire c'est pas du tout une petite question on voit très bien aujourd'hui avec la question de la relance économique et de la thématique de la crise sociale qu'on est en train d'expliquer dans un certain nombre de pays que la transition écologique doit être encore reportée parce qu'elle doit laisser la place à l'impératif social or il faut comprendre que c'est en fait un seul impératif social écologique donc ça c'est une question essentielle qui est pensée la complémentarité entre le bien-être humain et la question de la transition écologique et le deuxième impératif c'est opérationnaliser ces indicateurs les faire rentrer dans les politiques publiques et en effet il y a des dizaines d'indicateurs de bien-être etc. d'ailleurs au niveau territorial aussi mais simplement il y a très peu aujourd'hui de métropoles dans le monde qui sont gouvernées par ces indicateurs et moi je travaille avec un certain nombre d'entre elles et effectivement c'est un sujet qui est encore très largement nouveau très largement à défricher donc ma réponse ce serait de dire donc Alain Onziani peut-être métropole vampire c'est un petit peu fort mais en tout cas certainement il faut repenser le modèle économique sous-jacent Aziza Agmouche je dirais oui en effet tout ça existe mais il faut maintenant les faire rentrer dans les politiques publiques ces nouveaux indicateurs de bien-être et c'est le défi devant nous et puis Nadine Levrateau disait quelque chose de très intéressant qui était mais au fond le problème si on veut faire du bien-être humain la priorité c'est compliqué parce qu'on a du mal à le mesurer au niveau territorial c'est pas tout à fait vrai c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup en fait d'indicateurs qui sont territorialisés l'INSEE en a fait on a publié un numéro de la revue de l'OFCE sur cette question du bien-être territorial l'OCDE donc il y a le Better Life Index qui est décliné au niveau au moins régional et par exemple Florence D'Anny-Catrice Grégory Marlier viennent de faire paraître un working paper sur la question de la mesure du bien-être au niveau des régions françaises qui est l'actualisation de leur travail sur l'indicateur de santé sociale donc on a en fait plein d'indicateurs territoriaux qui sont déjà déclinés donc une fois de plus la vraie question c'est plutôt comment s'en emparer et là pour ne pas faire trop long non plus je voudrais revenir à la question de la compatibilité ou pas entre l'avènement d'un nouveau modèle économique qui serait donc du coup qui redéfinirait aussi l'échelon métropolitain et donc qui serait fondé sur la coopération pour le bien-être plutôt que la collaboration pour la croissance la compatibilité de ce modèle avec la transition numérique et ça va pas du tout de soi j'en prends un exemple comment mesurer ce bien-être des habitants vous avez un exemple qui est la ville de Boston Boston a été gouvernée pendant un certain temps par un maire tout à fait emblématique qui était Tom Menino qui a laissé la place il n'y a pas longtemps à Marty Walsh qui d'ailleurs vient d'intégrer l'administration Biden comme secrétaire d'Etat au travail et Marty Walsh est quelqu'un qui vient du big data et il arrive à Boston et donc Menino a fait de Boston une métropole mondiale alors que c'était une ville relativement moyenne il y a encore 20 ans ou 25 ans et Marty Walsh arrive et propose d'utiliser le big data pour gouverner la ville et il met en place le city score le city score c'est vous êtes avec un smartphone où il y a des capteurs dans la ville et on vous dit sur le ramassage des poubelles etc si c'est bien ou pas par rapport à un score et ça donne un city score global de la ville qui soit est supérieur à 1 soit inférieur à 1 et c'est censé dire si la ville est bien gérée ou mal gérée bon là on voit très bien si vous voulez la folie ultime de la métropole fantôme c'est à dire qu'il n'y a plus d'habitants il n'y a plus que des capteurs il n'y a plus donc la ville soit disant intelligente si vous voulez et en fait le problème c'est quelle intelligence est-ce que c'est l'intelligence collective ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle c'est pas du tout la même intelligence et ça dessine pas du tout la même métropole et donc cette idée de dire au fond pour mesurer le bien-être des habitants il faut d'abord leur demander à eux quelle est la source de leur bien-être parce que toutes les politiques d'attractivité métropolitaine le petit problème c'est que c'est des politiques qui sont fondées c'est ça une politique d'attractivité donc si on veut des vraies politiques de bien-être il faut demander aux gens quelle est la source de leur bien-être en quoi les politiques peuvent y contribuer etc. faire des enquêtes de bien-être on les a pas aujourd'hui il n'y a pas une métropole en France ou dans le monde qui soit gouvernée par les préférences des habitants exprimés en continu on n'a pas besoin de capteurs pour ça on a besoin que les gens parlent, échangent puissent débattre se contredire etc. c'est à dire on a besoin de conventions citoyennes pour mesurer le bien-être voilà et là on a un vrai enjeu à mon avis d'une contradiction croissante entre la ville de l'intelligence collective et la ville de l'intelligence artificielle la ville à la Dewey et la ville à la Google d'ailleurs en ce moment Toronto est en train de renoncer au projet de Google de ville artificielle parce que fondamentalement ça ne correspond absolument pas à un projet démocratique donc c'est un vrai sujet et cette contradiction croissante entre la transition du bien-être et la transition numérique il faut la poser parce que quand on dit les plans de relance d'un côté font de l'écologie du numérique comme si c'était la même chose maintenant c'est de moins en moins la même chose c'est de plus en plus contradictoire de plus en plus la transition numérique est en train de s'opposer à la transition écologique parce qu'elle est horriblement coûteuse en termes de ressources naturelles de consommation d'énergie etc. donc je conclurai sur le fait que au bout du bout de la question de la mesure du bien-être etc. il y a finalement la question de la démocratie et c'est au fond ce que pose cette crise du Covid fondamentalement il y a d'un côté le bien-être et puis de l'autre la manière dont le bien-être va être défini parce que la démocratie c'est à la fois une dimension du bien-être mais aussi c'est la méthode par laquelle il faut définir le bien-être et c'est aussi important que le résultat en un sens donc vraiment faire bien attention dans ce renouvellement du modèle économique aux contradictions possibles et de plus en plus visibles entre d'un côté la transition du bien-être et la transition écologique en fait la transition sociale écologique et de l'autre la transition numérique ne pas penser qu'il s'agit d'une seule et même chose mais on a les moyens aujourd'hui d'interroger les gens en effet sur leur préférence c'est possible et on peut en faire quelque chose parce que les vrais indicateurs de bien-être au 21ème siècle c'est les préférences des gens qui habitent les espaces en question voilà c'est ça les indicateurs c'est pas moi un chercheur un prix Nobel ou que sais-je qui va dire voilà le bon indicateur le bon indicateur c'est le bien-être ressenti merci pour cette réaction peut-être pour prolonger l'échange le sentiment que du coup si on change quelque part la lecture du logiciel métropolitain dans la pratique territoriale les choses devraient changer et donc c'est-à-dire si on regarde non plus simplement la question effectivement d'attractivité, compétitivité mais une recherche fondée peut-être effectivement sur le bien-être et puis sur une logique alors qui est peut-être déjà présente dans la loi MAPTAM par exemple d'une métropole comme une interface relationnelle entre un système territorial local et puis pour le coup une interface plus mondiale ça peut dessiner quoi de façon opérationnelle dans le fonctionnement des métropoles et dans leurs relations économiques vous aviez évoqué plusieurs échelles à leur territoire environnant notamment enfin voilà de façon opérante ça peut donner quoi par exemple il y a un exemple très intéressant si on revient à cette question de la coopération écosystémique comme horizon un petit peu nouveau comme question nouvelle il y a un exemple très intéressant qui est qui sont les réseaux d'échange des meilleures pratiques entre les grandes métropoles du monde par exemple au sein du C40 c'est-à-dire vous parliez tout à l'heure je crois que c'était vous qui disiez les métropoles jouent un rôle essentiel dans l'accord de Paris il y a même un certain nombre de gens qui pensent que ce que les états ne sont pas capables de faire parce qu'aujourd'hui on est sur des trajectoires qui ne sont pas compatibles avec ce que nous dit la science du climat et au fond le gap l'écart entre disons les 1,5 à 2 degrés de l'article 2 de la cour de Paris et puis la réalité qui est qu'on est à 2,6 2,8 peut-être davantage encore à la fin du 21ème siècle ce gap là c'est précisément les métropoles qui vont pouvoir compenser ce qu'en un sens les états ne sont pas capables de faire et pour ça il ne faut pas simplement avoir l'idée que vous êtes en compétition mondiale pour attirer les meilleurs talents et faire des exonérations d'impôts pour les expatriés il faut aussi avoir l'idée qu'il y a des meilleures pratiques donc on est dans le partage de connaissances et la coopération c'est ça fondamentalement c'est le partage de connaissances et dans l'idée du C40 et dans l'idée des meilleures pratiques et dans l'idée de l'émulation positive pour adopter les meilleures pratiques en matière environnementale il y a ça et ça c'est une dimension essentielle de l'échelon métropolitain c'est pour ça que c'était intéressant qu'Anne Hidalgo à un moment préside le C40 parce qu'on voit à la fois la transformation de Paris en tant que métropole écologique donc qui est absolument indéniable au cours des dernières années et on voit aussi du coup le fait que Paris est capable de rejoindre des réseaux de coopération métropolitaine à l'échelle globale pour avancer les accords de Paris donc là évidemment il y a une double dimension très intéressante Merci Jocelyn Telleck Au début de votre intervention vous avez évoqué la construction en train de se faire peut-être d'un nouveau paradigme territorial mais le terme paradigme est un peu fort pour ainsi dire parce qu'on est plutôt dans la découverte on sait très peu de choses sur les dynamiques relationnelles qui organisent l'activité économique des territoires des vides des territoires donc paradigme territorial peut-être un peu fort est-ce qu'on n'est pas peut-être tout simplement des mythes et des croyances qui à un moment animer l'action publique en faveur de l'activité économique et là le voile peut-être se lève un peu et on se rend compte que les résultats les effets escomptés de ces croyances ne sont pas forcément au rendez-vous c'est un peu peut-être le changement peut-être des référentiels de l'action publique qui sont à repenser une pensée peut-être un peu plus parce qu'au bout du compte c'est question de compétitivité d'attractivité c'est une vision par le haut de la métropole et là peut-être que c'est comment insuffler peut-être une vision un peu plus par le bas ce que Marc Dumont a présenté également donc comment inclure cette vision peut-être peut-être par le bas du concret du réel dans l'action publique en faveur du développement économique voilà oui enfin vous avez raison moi je vous avez raison quand je dis nouveau paradigme c'est-à-dire c'est surtout sortie de l'ancien paradigme et découverte de quelque chose de nouveau et en effet sortie des croyances mais on n'est pas encore à un nouveau paradigme mais cela dit on a quand même dans beaucoup d'institutions l'OCDE est un exemple très intéressant ce que j'appellerais la guerre des paradigmes c'est-à-dire qu'on a quand même par exemple une institution comme l'OCDE qui tout d'un coup donne la place à la question du bien-être alors que pendant très longtemps on a eu une institution qui était complètement recroquevillée sur la question des réformes structurelles du marché du travail pour la croissance et où tout d'un coup par exemple on a un rapport très intéressant de l'OCDE sur les systèmes de santé européens et leur résistance face au Covid alors qu'on a eu une institution qui a pu nous dire que la santé était avant tout un coup qu'il fallait faire des réformes structurelles pour abaisser les protections collectives on redécouvre cette notion de protection collective donc dans chaque institution au sein de chaque institution aujourd'hui il y a cette guerre des paradigmes et vous avez raison le nouveau paradigme n'est pas encore formé et moi je suis très très loin d'y être parvenu mais en tout cas la sortie de l'ancien oui et donc cette idée qu'on est quand même fondamentalement en train de sortir d'un monde d'illusion et surtout d'un monde d'irrationalité je crois qu'en tant qu'économiste ce qu'il y a de plus frappant quand on regarde les politiques qui ont été menées à la fois sur le plan social et sur le plan écologique au cours des 20 ou 30 dernières années c'est le caractère profondément irrationnel de ces politiques c'est-à-dire faire des économies de bout de chandelle par exemple en faisant en croyant faire 20 millions d'euros d'économies en ne renouvelant pas un stock de masques stratégiques pour devoir les payer 3 milliards d'euros quand il y a une pandémie si vous voulez c'est juste totalement irrationnel faire des économies sur l'hôpital public etc. pour ensuite se rendre compte qu'on doit faire des transferts de patients et qui sont à peu près 100 fois plus coûteux que de soigner les gens là où ils sont donc il y a quelque chose de profondément irrationnel je crois qu'il ne faut pas penser qu'il y a d'un côté l'économie des gens sérieux et de l'autre le bien-être et l'écologie des gens qui rêvent je crois que bien souvent c'est inversé et je crois que les rationalités et du côté de ce modèle économique du XXe siècle qui apparaît complètement en décalage en fait par rapport à la vraie modernité du XXIe siècle et cette question écologique et donc pour répondre un peu plus précisément à votre question ce nouveau paradigme on a au moins une certitude sur le fait que ce sera un paradigme au sens où vraiment quelque chose de structurant et d'architecturant c'est cette question écologique c'est impossible aujourd'hui de proposer un projet territorial sans l'accès le centrer sur cette question là que ce soit la question de l'atténuation l'usage des ressources la sobriété énergétique etc ou la question de la vulnérabilité voilà on sait que nous entrons dans un âge qui est l'âge des chocs écologiques si on prend l'année 2020 c'est tout à fait stupéfiant on a les incendies géants on a la Covid on a la canicule on a une des années les plus chaudes etc et on repart on repart sur les chocs et voilà donc il va falloir non pas démanteler des protections collectives mais véritablement les reconstruire et les repenser et ça c'est cette idée de l'espace urbain comme espace de protection c'est effectivement une question importante quand même alors peut-être une tentative de dernière question on est encore au début d'un mandat municipal et donc intercommunal métropolitain qui a démarré il y a six mois à peu près vous proposeriez quoi vous inviteriez à faire quoi un récent ou une récente présidente de métropole aujourd'hui pour essayer de penser initier une stratégie métropolitaine de développement économique un peu revisité quelque part ce serait quoi votre conseil d'une initiative un peu pour provoquer le décalage l'écart la bifurcation je crois qu'il y a deux choses à faire en tout cas de mon point de vue la première chose c'est mettre en place des systèmes de forums démocratiques de mesures d'écoute d'évaluation des préférences des citoyens et des citoyens en continu sur la vie démocratique du territoire ça n'existe pas aujourd'hui c'est absurde de faire tous les trois ans des sondages payés à prix d'or à des consultants pour essayer de savoir si les gens sont contents du ramassage des ordures il y a des moyens beaucoup plus scientifiques précis de faire véritablement des forums citoyens sur le bien-être territorial et de faire vivre ça sur la durée et d'évaluer les mandats à l'aune de ces préférences et on apprendrait infiniment plus soit qu'avec des sondages ponctuels soit qu'avec des capteurs dans les frigidaires des gens ça c'est la première proposition et la deuxième proposition c'est réfléchir à la question de l'impact et de la vulnérabilité c'est-à-dire du métabolisme métropolitain parce que c'est tout simplement majeur et fondamental et il y a voilà ces deux axes-là me paraissent oui potentiellement structurants et intéressants en tout cas je suis sûr que les élus apprendraient beaucoup de choses sur les politiques publiques qu'ils mènent merci et Laurent on arrive au terme de cette séquence je remercie de nouveau l'ensemble des intervenants Jocelyn Taleb pour avoir co-animé cette séquence avec moi les échanges et le colloque se poursuivent tout à l'heure cet après-midi avec notamment à 14h30 la séquence conclusive pour laquelle interviendra madame la ministre Emmanuelle Wargon entre-temps vous pourrez suivre et visionner les différents films produits par le programme Popsu Territoire merci beaucoup merci au revoir merci